Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Soundcloud, Spotify et Deezer et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti. Ici, il n'y a pas de Donny Lapanem. Il y a celui de Place des Fêtes, mais ce n'est pas un Donny, le gros. Tu ne peux pas te brûler le corps. Moi, je te parle d'un truc où tu peux te brûler le corps, tu vois. Pour commencer cette nouvelle saison de Big Spin, on est avec un jeune du sud-est de la France qui se fait remarquer en ce moment avec du skate déterminé, des Donny langagés et des manuels maîtrisés. Il a grandi à Barcelone, puis rejoint Aix-en-Provence en famille. C'est là que le skate devient sérieux pour lui. Remarqué par les skate shops du coin, il devient rapidement la mascotte locale et c'est tout naturellement que son nom va circuler de plus en plus. Avec lui, on va parler skate vidéo et musique, passer 5 mois en Australie, avoir un premier appartement à Marseille, faire un stage à Select, réaliser une part avec un pote, skater en Seine-Saint-Denis et rider avec les GX1000 sur Mars. Il est hyper motivé, il dit souvent tarpin, il a le fake hip-hop showbite qui monte facilement, il a les plus belles chemisettes du game. On est avec Campy, on est avec Victor Campillo. Big Spin Podcast Eh bien, bonjour Victor. Salut. Donc on est à Paris, c'est en pleine canicule. T'es venu quelques jours, et donc on a réussi à se croiser. Ça faisait un petit moment d'ailleurs. On a essayé plusieurs fois. Moi c'était galère, mais c'est pas ce confinement et tout. Sinon il n'y aurait pas eu ça. En tout cas, quand je t'ai proposé, on s'était croisé sur le spot, t'avais l'air vachement motivé. Ouais, ça fait plaisir de parler, surtout si tu parles des bails de skate et tout, ça me fait plaisir ça. Et donc ouais, là tu me disais que t'étais sur le point de partir pour Converse, qu'est-ce que vous allez faire alors ? Alors ouais, on part avec Luigi, on part pour Cota, Cota Mine ça marque. Du coup ouais, il a prévu un petit truc, que en France. Donc on part tirer, en fait on a loué un van, et on part de Paris. Donc on se fait une petite semaine à Paris, pour capter des petits footage et tout. Après Paris, on fait Bordeaux. Cinq jours Bordeaux, cinq jours Montpellier, et cinq jours chez moi à Aix. Et donc comme on a le van, on peut faire des petits bleds autour, et des petits trucs que je ne fais pas forcément tout le temps. Moi je n'ai pas forcément de voiture à Aix, donc c'est rare que je puisse me mettre les missions. Il y a par exemple Vitrolles, c'est des petits trucs à côté d'Aix que tu dois connaître, où il y a pas mal de spots. Et du coup, tu sais le van, c'est vraiment, c'est un peu liberté d'un coup tu vois, c'est rare. Une bonne petite équipe en plus. Ouais, on a rempli le van, on est neuf, ça ça tue, il y a les trois espagnols là, Hibou, Sergi et Nico. Donc ça c'est vraiment un bon point, et c'est ce que je disais, c'est bien d'avoir un peu de sang d'ailleurs quoi. Parce que c'est bien les français, mais bon, c'est bien de parler espagnol aussi, c'est bien de voir un peu comment ils pensent eux, comment ils font eux. Et donc voilà, il y a ces trois espagnols, il y a Morgane qui vient de rentrer dans le truc, donc ça c'est plutôt un bon point. Morgane comment ? Morgane, son nom de famille, son nom de famille, je connais ses trucs à un stade, c'est maintenant que tu connais. Morgane Agrume. C'est le poteau, c'est un poteau qui est d'ici, je crois, il a toujours été d'ici. Un gars qui connaît Luigi depuis très longtemps, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est le gars qui travaille au shop, à Nozbonne. Donc il y a lui, après il y a Breddune, c'est le poteau du Nord, tu vois qui c'est ? Ouais, je vois son instable. Voilà, donc il y a lui, qui n'est pas sûr de venir d'ailleurs, parce qu'il est en galère de thune, mais bon, nous on lui a dit en tête. Mais là je crois que tout le monde n'est pas en galère de thune. Ça va, tu sais. Les skateurs, on va se débrouiller. Et voilà, après il y a Luigi, il y a Thibaut qui fait les photos, Thibaut le Nours. Et je me demande, il doit y en avoir encore un autre, je pense, mais je ne sais pas qui c'est. Ça va revenir pendant... Et comme tu es le premier invité du Sud, et malgré le fait que tu sois peut-être un des plus jeunes aussi, est-ce que tu peux nous parler un peu du skate dans le Sud ? Marseille, Aix, les différentes personnes qu'il y a en ce moment, qu'on arrive un peu à cerner ? Ce qui se passe, ce qui est pas mal, c'est que c'est des villes étudiantes. Tu vois, Marseille, c'est une ville étudiante, Aix aussi. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, il y a vachement de passage. Tu vois, les gars, ils viennent pour un an ou deux, du coup, ça nous fait rencontrer des gars. Là, il y a des gars de Nantes qui se sont installés, enfin des gars de Compiègne qui se sont installés. Ça met du sang neuf, tu sais, nous, ça nous motive. Par chance, c'est des bons gars. Genre là, les gars de Compiègne, c'est des super gars. Du coup, ça relance un peu la flamme, tu vois. Mais genre, sinon, s'il n'y avait pas ça, putain, ça serait costaud, quoi. Parce que, bah, je sais pas si c'est la chaleur, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc, quoi, dans le Sud, où ça dort un peu, quoi. Il y a des moments où c'est un peu calme, quoi, plat, tu vois. Mais c'est à nous aussi de se motiver, de faire un peu bouger le truc, tu vois. Les potos qui s'achètent des cams, les potos qui s'achètent des appareils, qui ont envie de faire des trucs, qui ont envie de faire des sites, des projets, tu vois. Heureusement. Moi, j'en fais partie, d'ailleurs, parce que moi, j'ai toujours eu une cam, tu vois. Depuis le début, toujours eu une cam, toujours eu à filmer, faire des full-end, des trucs, tu sais. C'est assez tard, pas important, je pense, parce que si t'as pas ça, bah... C'est même pas pour montrer forcément la scène et tout. Moi, je faisais vraiment ça pour les souvenirs, tu vois. Mais au final, bah, tu peux montrer la scène, tu vois. Maintenant, c'est simple, tu fais un édit, toi, tu le mets sur YouTube, les gens, ils vont regarder, tu sais. Surtout si c'est français, il n'y a pas mille trucs en France qui sortent dans le mois, tu sais. Du coup, ils vont se dire ça. Mais, voilà, pour motiver les équipes et tout, c'est pas tout le temps simple. Marseille, il y a beaucoup ce délire de la fête. Il y a beaucoup ce délire de gens qui viennent habiter et qui savent pas trop comment ils vont s'en sortir. Donc, soit tu te fais happer par la fête, soit t'arrives à t'en sortir. Je connais pas mal de cas qui se sont fait happer. Je connais pas mal de cas qui se sont fait happer, mais qui restent quand même dans le délire, tu vois, avec nous. Et je connais des gars qui sont qu'avec nous, tu vois, qui sont pas... Je suis jamais trop tombé dans ce délire de la fiesta et tout, tu vois. Je fais attention un peu à ça, même si je me lâche, il y a des moments où je me lâche, t'es. Mais je fais vachement attention à ça parce que là-bas, t'es pris dans un jeu où parfois t'as du mal à t'en sortir, tu vois. Parce qu'il y a quand même pas mal de footage, d'images sur Insta avec les Marseillais. J'ai l'impression qu'il y a une scène qui est revenue. Après, les scènes, des fois, c'est aléatoire, surtout à Marseille. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même plein de jeunes, que vous êtes vachement motivés. Il y a plein de nouveaux spots, surtout. Mais ça, c'est ce qu'on croit. C'est marrant parce que t'es pas le premier à me dire ça. Il y en a beaucoup qui me disent, putain, ça a l'air nain, mais tout. Mais c'est ce qu'on croit, mec. C'est ce qu'on peut montrer. C'est simple, tu peux montrer. Mais franchement, imaginons, tu viens deux semaines. Sur les deux semaines, je sais pas combien de sessions tu feras. Enfin, ça dépend. Je parle si tu viens seul, tu vois, et que t'espères capter les gars et tout. Je sais pas combien de sessions tu feras, tu vois. Ça, c'est un truc, je me le demande bien, tu vois. Non, il reste quand même une énergie. Mais bon, tu vois, faut un peu motiver les troupes. Si t'as pas un gars qui dit, bon, vas-y, on se donne rendez-vous là, telle heure et tout. Mission, on a la cam et tout. En vrai, les gars, ils sont prêts à juste qu'être tranquille. C'est chanvier, moi. Mais un peu, moi, j'aime bien mettre des projets, de mettre des trucs, de me dire, bon, vas-y, cette année, on filme ça, pour ça. Et il y a beaucoup de nouveaux spots à Marseille depuis quelques années. Ouais. Ça, on a de la chance. Ça, c'est quand même incroyable. Mais de toute façon, tu le vois, il y a beaucoup de marques qui viennent maintenant. Ce qui était de plus en plus. Là, c'est le premier été où on a eu 4-5 roues différents. Et c'était marrant parce que c'est arrivé au même moment. Ouais, c'était en juillet, là. Tout le monde est parti. C'était abusé, abusé. En mode 40, quoi. 40, genre 40, on était, quoi. On est arrivés dans une soirée, 40. Tout se faisait à 40, tu vois. T'avais les Suisses, t'es les Oji 2000, t'avais les 5T. Tu vois qui c'est ? 5T ? 5ème terrasse ? Ouais, 5ème terrasse, d'accord. Les gars de Annecy. Oji 2000, c'est les Suisses. T'avais les Rascals, c'est les mecs de Nantes. Et les Bretons, c'est un mix. Tout en même temps. Et en plus, mec, ils sont bien... Tu vois, genre, les 5T, ils sont bien déjantés. Les Rascals aussi, du coup, c'était des bons mix, quoi. C'était bien rigolo, tu vois. Ouais, c'est quand même un croisement, Marseille, là, depuis quelques temps. Depuis quelques temps. Depuis quelques temps. Avant, le moindre crew qui venait en étant... Là, on est sûr que chaque année, on va au moins croiser une petite marque ou même des petits gars, des petits crews, tu sais. Genre, vraiment, là, c'est le premier été où j'ai croisé pas mal de crews. En mode, ouais, ouais, les gars, ouais, bah non, on est de Annecy ou je sais pas où. OK. Motive, quoi, c'est bien. Quand on voit des gens, mec, on est tellement contents. Enfin, tu sais, c'est comme... Je pense, les gens ici, tu vois. S'il y a un crew qui arrive pour la première fois, t'es trop content de te faire découvrir, t'es trop content de montrer tes trucs. Bon, tu vois, en fait, tu as un peu le même programme. On sait quel spot montrer. Moi, je sais qu'il y a une descente de malade à faire à Marseille, tu sais. Donil en mode piste de ski. Donil de Pérez, mec, c'est en mode... En plus, tu te cales en haut, donc t'as une petite vue. Donc, tu sais, on fait toujours ce programme-là. Il y a au moins ça dans la semaine. T'as le guide touristique. Ouais, ouais, c'est en mode on monte là-bas, off, on se cale. Petite canette, petite vue, hop. Après, tu descends ce Donil qui dure cinq minutes. Tu sais, ça commence avec des virages. C'est quelque chose. Et même, on a amené les gars de Converse des States. Ils l'ont fait, je crois, genre six fois d'affilée. Tu sais, ils remontaient avec leur van. Enfin, c'est un truc... Même nous, maintenant, on a capté, il y a un bus qui remonte. On se le met trois, quatre fois d'affilée, parfois. Avec les jambes en feu à la fin. C'est un truc où la dernière descente, c'est une ligne droite. Et là, il faut forcer sur les jambes parce que tu vas trop vite, tu vois. Et ouais, tu vois, tu fais ça. Je sais où aller manger, tu vois. Et t'es content de... Enfin, ça fait plus, tu vois, parce que les gens, t'es 100% sûr qu'ils vont kiffer, tu vois. J'ai jamais personne qui m'a dit, ah ouais, Mars et tout. J'ai trouvé ça un peu crade, tu vois. Les gens, ils pouvaient dire, je peux, c'est crade. Genre, ouais, ça m'a pas fait kiffer. Genre, tu vois, les potos suisses qui sont venus, ils auraient très bien pu me dire, ah ouais, putain, c'est un peu ghetto, un peu crade. C'est pas comme Genève. Ouais, voilà, tu vois. Ils auraient très bien pu dire ça. Bah non, ils kiffent, tu vois. C'est une autre vie. Mais c'est carrément un autre d'elle, tu vois. Là-bas, tu sais, c'est en mode, tout est pas cher. Tout est accessible. Tout le monde se parle. Enfin, il n'y a pas trop de gêne, tu vois. Les gens, ils disent ce qu'ils pensent, tu sais. Bah comme, mec, tu vas à Paname, va accoster quelqu'un dans la rue, mec, t'as une chance sur l'autre de te faire pourrir. C'est vrai, quoi. Tu ressens une grosse différence entre Paris et Marseille ? Quand tu viens et tout. Énorme différence. Énorme différence. Bah rien que sur ça, tu sais, moi, j'aime bien, quand t'es sur un spot, bah, il y a quelqu'un qui va passer, tu vois, qui s'intéresse vite fait, tu sais, qui regarde un peu, il va te parler un peu. Toi, tu... Enfin, moi, j'aime bien faire ça, tu sais. C'est pour ça aussi que j'aime pas trop aller dans les skateparks, parce que t'as que des skaters. Ça, ça m'angoisse. Tu sais, j'aime bien aller dans la street, tu vois, des gens passer, des mamies, des trucs. Ah ouais, mon petit-fils, il faisait ci, il faisait ça. Ça, je valide, tu vois. Ça, c'est un truc... Et d'un coup, tu sais, t'es... D'un coup, tu penses même plus à la session. C'est comme si tu parlais, d'un coup. Ça y est, tout s'arrête. J'aime bien le délire des chiens, mec. Moi, j'ai un problème avec les chiens. Mec, j'ai bloqué là-dessus, tu sais. En mode, il y a un chien qui passe, je vais m'arrêter 10 secondes. Le filmeur, il est en train d'attendre, en train de cramer au soleil. Moi, je vais bloquer... Tu vois, ce genre de truc. Et ça, ici, ça le fait moins, tu vois. Mais je dis pas que ça le fait pas, mais la dernière fois, j'ai eu une petite interaction avec une mamie, qui était cool, mais c'est plus rare. À Mars, en fait, je pense que le délire, c'est qu'il y a plus de gens qui foutent rien. Donc t'as plus de gens qui ont le temps de capter ce que t'es en train de faire. Donc qui ont le temps de chiller, de regarder tes tries et tout, tu vois. Donc c'est ça aussi qu'ils jouent, tu vois. Et les gars, ils sont à moitié défoncés. Donc t'inquiète pas, ils s'en battent les couilles de parler à un tel ou un tel, tu vois. Ouais, pour revenir à toi et tes débuts dans le skate. Donc ouais, t'as grandi à Barcelone. Voilà. En fait, ouais, je suis né à Aix. C'est la première année où je suis né. On est parti direct à Barcelone parce que mon père avait du taf là-bas. Mon père, il a fait une grosse boîte d'art, marchand d'art en Europe, qui s'appelait Bazar, c'est un truc connu. Du coup, on est allé là-bas parce que lui, il avait son taf là-bas. Sauf que ma mère, elle n'a pas trouvé de taf. Donc au bout de cinq ans, on est rentré. Donc je suis rentré, voilà, cinq ans à Aix. Et j'ai commencé le skate à Barça parce que je pense que je voyais beaucoup de gens en skate quand je me baladais dans Barcelone, tu vois. Et c'est ça, je pense, qui m'a fait un peu tilter. J'ai dû dire, ouais, j'ai dû demander une planche à mes parents. Et mon père, ouais, il m'a amené souvent à ce même skatepark qui est à Cagnelles, à Barça. C'est dans le nord de Barcelone. Et là, ils l'ont refait, le skatepark. Il n'est plus comme avant. Mais tu sais, c'était le skatepark hyper connu avec une moitié de bol où il y avait un coping de poule. Les gars dentistes, ils le skataient beaucoup. Je ne sais pas si tu vois ça. Peut-être, ouais. Ouais, genre, tu avais juste une moitié avec un coping poule ultra raide, tu vois. Et les gars dentistes, ils skataient beaucoup. Et donc voilà, je faisais du skatepark, un peu de mag-ba, tu vois. Les trucs classiques. Mais je pense que c'est parce que j'ai vu beaucoup de skaters dans la rue et tout. Là même, tu vas maintenant. Mais avant, c'était comme ça aussi. Ouais, ouais, ça fait 20 ans. Plus de 20 ans qu'il y a du... Voilà, c'est ça. Et du coup, tu sais, à force, à force, je pense, je voulais dire, vas-y, ils m'ont faire une board. Je faisais un peu de trottinette en mode, je roulais, tu sais. J'alternais un peu les deux, tu vois. Mais le skate, ouais, j'ai vraiment kiffé. Après, on est rentré à Aix. Et il se trouve qu'à Aix, je vis à côté du skatepark, tu vois. Et du coup, ma grand-mère qui était à la retraite, elle m'a amené tout le temps au parc, tu vois. Ça, c'est dégollé. Parce que, bah, en vrai, je pense, sinon, j'aurais pas pu y aller, ou peut-être avec mon frère, mais il était pas encore assez âgé, tu vois. Et ouais, j'allais à ce petit parc Aix qui est collé à chez moi, souvent. J'allais très souvent. Et j'ai encore des footies de cette époque-là, des photos et tout, ouais. C'est sympa. Et jusqu'à arriver un moment où mon frère était assez grand, donc on a pu commencer à y aller seul. On a pu commencer à aller streeter. Et je me rappelle que lui, il filmait, il me filmait. Il me filmait pas mal, il m'avait fait une parte et tout, je suis armée sur du motorway, des trucs de fou. Avant, j'étais à fond rock. Et donc là, je commençais à streeter à Aix, faire un peu, tu vois, parce que les parcs, ça commençait à me saouler, je pense. Et voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y avait un magasin à Aix, donc il y avait Color 13, il y avait Select et il y avait encore un autre qui s'appelait DLS. DLS parce que dans le CID. Et c'était trop marrant parce que le gars qui tenait le shop, mais c'était un sketch. C'était un gars qui kiffe le sketch, qui kiffait le snow, il faisait du graf, c'est un mec un peu street qui s'appelait Fabrice. Et c'est lui direct, il m'a dit, vas-y, moi, je te donne des boards, tu vois. Et c'était marrant parce qu'il me donnait des nudes et il dessinait, lui, un gros graphe DLS. Et j'étais trop en mode saucer, genre, ça tue et tout. J'avais des boards un peu uniques. Un peu et custod, ouais. Ouais, ouais, t'sais, j'étais en train, mais ça tue, quoi. Mais là, t'avais quoi ? T'avais 10 balais ou t'étais... Ouais, là, c'était en mode 11 ans, genre, vraiment archi tôt, tu vois. Et c'était chanmé parce que c'était le seul shop où il avait une mini dedans. Et ça, c'était rare avant, genre, voilà. Tu vois, personne d'autre dans la région avait ça, tu sais. Il avait une mini, tu vois. Il avait le jeu skate sur Xbox dans le shop et tout. Enfin, laisse tomber le truc, tu vois. Enfin, c'était même, il vendait des bombes de graphe et tout. Mais non, tu vois, c'est des trucs, ça se fait moins, tu vois. T'as moins un shop avec un peu de tout. Maintenant, là, il y a des off, je crois. Il a mis la console et tout, tu peux jouer, tu sais. Mais ouais, mec, à part lui, je crois qu'en France, personne fait ça, quoi. Et du coup, lui, il m'a pas mal aidé, pas mal poussé et tout. Jusqu'à arriver. Après, qu'est-ce s'est passé ? Après, ouais, c'est ça qui s'est passé. Je faisais beaucoup de compètes, moi. J'étais à fond compètes. Mon père, il était à fond. Il m'emmenait sur tout, tu sais. Mais pas de pression, tu vois. Mais il m'emmenait, tu vois. Vous avez un peu partout en France ? Non, plus dans la région. Plus dans la région. Je faisais tout. Tu sais, en fait, t'avais BSM, c'est l'organisation de Marseille. De Marseille, ouais. Qui faisait des trucs, des tournées départementales. Donc, dans tous les parcs, tu sais. Et mec, nous, on était comme des fous. On était trop contents, tu sais. On est allés, off. On gagnait la borde complète ou quoi, tu sais. On était saucés. Et ça, je l'ai fait pendant longtemps. Jusqu'à que ça me saoule, là. Jusqu'à peut-être 15 ans, 16 ans. Ouais, jusqu'au moment où t'es un autonome. Ouais, voilà, tu vois. J'ai plus trop ce goût. Tu sais, ça m'angoisse un peu, les compètes, maintenant. Parce que tu croises toujours les mêmes têtes. T'as l'impression que c'est une genre de réunion, genre, chelou. T'y vas, tu sais qui aura. Enfin, t'as toujours ces gars de contest. Toujours ce speaker, toujours, tu vois. T'as un moment de bon, vas-y, c'était cool. Mais vas-y, il faut... Voilà, tu vois. Et même à la fin, c'était pas mal. Parce que j'avais commencé à gagner un peu de bif. J'y mettais du bif dans ses tournées. Et c'était pas mal. Il y avait moyen de se faire des petits dessins en bas et tout. C'est la première fois où, tu sais, j'étais en... Putain, je repars avec un billet, quoi. J'ai fait un big spin, j'ai eu un billet, tu vois. Non, mais c'est vrai. Tu sais, genre, je faisais un gros... Tu sais, parfois, il faisait à la fin, genre, tu te jettes. Ça, c'était pas mal, tu vois. Et... Et à ce moment-là, il y a qui à Aix ? Il y a d'autres gens qui sont en train de percer, comme toi, ou qui sont vachement motivés ? Aix, à cette époque-là, c'était vraiment bien. Parce qu'il y avait une grosse scène, il y avait un gros crew qui s'appelle Equilibre. T'as peut-être bien entendu parler, Equilibre, tu vois pas ? Non. Putain. Bah, en fait, ouais, c'était eux qui faisaient leur propre vidéo, leur propre truc et tout. Tu sais, ils avaient leur Vélix comme un crew, tu vois, normal. Et c'est eux qui ont fait la full laine du Sud, tu vois. Genre, ça s'appelle la filmance, c'est le truc. Ah, ouais, j'ai entendu parler de la filmance, ouais. Tu sais, il y avait Monéris et tout, tous ces gars. Ouais, ouais. Greg Levé, tu vois. Et c'était, genre, l'époque où ils étaient, mais bouillants. Genre, eux, ils faisaient une full laine tous les deux ans, je crois, un truc comme ça. Mais attention, la full laine, tu vois. Ouais, ça, là, c'est avant, en 2010, la filmance et tout ça. Ouais, ouais. C'est, ouais, juste avant. Et ça, ça nous a grave motif parce que, eux, ils ont commencé à m'emmener en mission avec eux. C'était Karim aussi. Karim, Shérif, lui, il avait pas mal été avec WAM en mode, vas-y, bah viens, on va se triter. On filme et tout. Moi, j'avais des cams, je filmais aussi. Mais aussi, je filmais un peu avec Equilibre. Et tu sais, après, j'étais saucé parce que, justement, j'ai été dans la filmance. Et j'étais en mode, c'est nimple et tout, tu sais. On avait que tous les gars, genre. Parce qu'il y avait du gros, là, à ce moment-là. Genre, là, je la regarde encore et elle marche encore, tu vois. Vraiment, genre, même à l'édit et tout, ils avaient fait un vrai taf. Enfin, c'était une vraie vidéo, tu vois. Et ouais, je l'ai regardé vraiment beaucoup de fois. Même, tu sais, tu vois, il y a un peu tous les spots cachés de la région. Tu sais, les gars, ils se mettaient des bonnes missions. Les missions que je ne mettrais pas, tu vois. Et genre, et donc ça, ça m'a bien aidé, ouais, parce que ça m'a fait aller striter. Je pense que je ne serais peut-être pas aller striter si tôt. Tu vois, j'ai embarqué avec eux, tu vois. On allait sur des trucs un peu, des petits spots. Enfin, des missions, quoi. Et puis là, ils ont carrément chéré. Tout ça, c'est des gens beaucoup plus âgés. Voilà. Et ça, ça m'a motivé aussi, je pense, de me dire, ouais, putain, je suis peut-être une exception dans leur truc. Tu vois. Et au final, je ne sentais pas trop de différence, tu vois. J'étais en mode, ouais, ça se quête, c'est cool. Je vois qu'ils me filment aussi, tu vois. Tu peux aller avec des croûts, ils ne te filment pas, tu sais. Ça existe. Non, mais tu sais, ils sont en mode, ouais, il est jeune, c'est le kids. Ils ne déchirent pas assez, tu sais. Il peut même se dire ça, les gens, tu sais. Et là, non, c'était vraiment cool. C'est des gars vraiment cool que je respecte à fond, qui ne se quettent plus trop à l'heure qu'il est, mais qui ont donné, tu vois, et qui ont vachement, vachement donné. Enfin, dans la région, c'est les seuls que je retiens, tu vois. Il y a eu 5-5 aussi. 5-5, c'était un autre crew. C'était la génération juste en dessous d'équilibre. Moi, quand j'avais à peu près 12-13 ans, eux, ils avaient 15 ans de plus. Et la 5-5, ils avaient, on dirait 8, 7 ans de plus, un peu moins, tu sais. Ouais, 7 ans de plus. Et en gros, c'était eux. Eux, ils avaient, pareil, une équipe, VX et tout. Mais eux, c'était un peu plus tranquille. Genre, ils ont fait peut-être une full-end, tout quoi. Une full-end, d'ailleurs, qu'ils ont mis galés tant à sortir. Mais c'était marrant. C'était marrant. Après, voilà, eux, maintenant, tu vois, c'est les gars qui font la fiesta. C'était eux dont je parlais. Tu peux quand même les croiser parfois sur le spot, mais... C'est rare. Du coup, ça fait plaise. Ça se dit, ouais, ça fait cool. Et t'as vu des grosses cascades de William Monneris à cette époque ? Qui a fait des grosses cascades. Ouais, ouais, ouais. Bah, lui, c'est un peu le gars à Aix qui nous a... On était en mode, ah ouais. Il a fait un ledge, une photo sugar. Il avait 17 ans. Un poster, sûrement. Ouais. 17 ans et c'est un ledge de 21 marches, je crois. Et c'est le truc, wow, tu sais. Et quand on m'a dit que c'était à 17 pieds, j'étais en mode, ouais, c'est abusé et tout. C'était le gars, il avait... Il devait avoir trois interviews par an, enfin, c'était le... J'avais l'impression que c'était limite le gars de Sugar, tu sais, que Sugar, ça avait été fait limite pour lui, tu sais, à la fin. Non mais vraiment, j'étais en mode, mais en fait, dans tous les trucs, il a un... Et moi, pour moi, c'était encore loin, tu sais, je me disais, putain, ça a l'air nimble d'avoir une parue et tout, tu sais. Ça m'est arrivé la première fois à 13 ans. À 13 ans où c'est Charlie qui venait, justement... Charlie Pascal, ouais, qui fait Sugar aujourd'hui. Voilà. Toujours. Qui était venu, donc lui qui était vachement connecté à ces gars et qui livrait tout parce qu'il voyait que c'était là que ça se passait. Puis William Molleris, c'était son pool. Ouais, bah oui, ça j'avais capté, je me rendais pas compte avant, je savais pas la relation, tu vois, mais après j'ai capté de suite. Et donc, c'est eux qui m'avaient mis en bise, ouais, en mode ouais... Enfin, c'est, je pense, Equilibre qui avait dû parler à Charlie, ouais, on a un petit gars et tout, la nuit. Et Charlie qui m'avait dit, ouais, c'était chaud de faire une toffe. Et moi, j'avais des idées, tu sais, du coup, j'ai dit, vas-y, c'était un flip front sur 8 marches. Et le mec, j'étais trop saucé, t'es saucé, mais t'as pas l'idée, gros, j'ai en acheté je sais pas combien d'exemplaires. Et je me rappelle que c'était un truc, il avait fait un truc sur la scène marseillaise. Et t'avais un poster, et sur le poster, t'avais plusieurs petites photos. Ah ouais. De tous les gars, tu vois, et j'étais en train de chanter, ça tue quoi, genre... Et voilà, tout le monde avait eu un petit truc, beaucoup de gars de la 5-5 avaient eu un truc dans cet article. Et tu te souviens dans quel numéro c'était ? Ah ça. Ou l'année ? L'année, bah ouais, c'était... bouge pas, alors ça fait 2020, j'avais 13, ça fait 7, 10, c'était à 10 ans. 10 ans, du coup, bah ouais. C'était 1010, ouais. C'est ça. Ça date, ouais. Ouais, non, j'étais content, le premier... En plus, c'était un Philippe Franck que j'avais mis, je l'avais déjà mis, et on était allé pour la TOF, et je crois que je l'avais refait juste un peu crasseux, pas forcément propre, mais la TOF, elle était trop charmée, quoi. Tu sais, c'était pas des énormes marches, mais vu que j'étais tout petit, ça rendait de ouf, tu vois, au fish, là, il s'était mis en bas, je me rappelle. Et même après, ils m'avaient donné un t-shirt sugar. Et là, ça tue, quoi. C'est rare. Je me trouvais... Enfin, j'avais pas tilté où trouver des t-shirts sugar. Ouais, c'est possible qu'il y en ait... Bah, j'étais en mode, comment tu peux l'avoir, à part peut-être si tu t'abonnes ou quoi, tu sais, des trucs comme ça, et tu mets un t-shirt avec... C'est assez rare, je crois, du coup, je l'ai gardé. J'espère que tu le mets de temps en temps. Et en plus de ça, ils m'avaient donné index. Ils m'avaient donné une logo, mais j'étais saucé. J'étais, ah ouais, putain, en fait, tu pars faire une toffe avec eux, ouais. Et dans ma tête, je me dis, ouais, en fait, tu pars faire une toffe avec eux, donc t'as une toffe, t'as un tiche, une borde, tain, c'est bénef, quoi. En fait, non, c'est trop pas comme ça. Je crois que c'était vraiment une exception, quoi. Mais c'était cool. Et ouais, donc du coup, ça, et donc j'étais encore dans ma période compète, malgré que je street et tout. Je commençais à filmer mes propres trucs, je m'étais acheté mes propres cams. Mais j'étais encore dans ce délire contest. Et il y avait, à cette époque-là, Volcom. Donc c'était juste après l'histoire de paru et tout. Volcom, ils faisaient les Wild in the Parks. C'était dans toute l'Europe. Et genre, en mode, après, avoir fait les étapes dans toute l'Europe, ils faisaient une finale, tu sais. Et là, nous, c'était à Yer, au skatepark de Yer. Et on avait fait... J'avais fait une place, je sais plus quoi, peut-être 2e, je sais même pas si j'avais gagné ou quoi. Et en gros, tu gagnais un ticket pour aller à Malmö, en Suède, où t'avais tous les gars qui se retrouvaient. C'était à l'époque où, par exemple, Axel Kruseberg, il n'était pas archi-connu. Et il était avec Nassim Gwamaz. Il avait des protections ? Limite, c'était genre à la limite. Il venait de les enlever, les protectes, tu vois. Mais ils étaient connus, tu vois, quand même, ces gars. Et j'étais en train de dire, putain, c'est pas rien et tout. Là, on est dans un vrai truc. T'avais tous les... Hermann Sten, aujourd'hui, c'est des gars archi-connus. Hermann Sten, Yako, Yannen. T'avais ces gars-là, tu sais. Qui, mais ils brisaient, mon gars. C'était... Alors, ils avaient mon âge, mais c'était... Chaque trick, c'était... Il y avait un late flip dedans, des trucs comme ça. C'était genre vraiment Yako Yannen, là. Tu vois qui c'est ? Non. Tu vois pas qui c'est Yako Yannen ? Non, j'ai dû voir son nom. Mais si, c'est un gars qui... D'ailleurs, il me ressemble vachement avec les cheveux. Un jeune de élément qui fait des trucs un peu magiques. Tu vois pas ? Non. Putain, c'est ouf. Parce que vraiment, lui, c'est particulier. Bref, il était là et donc, ouais, il faisait des trucs de malade. J'ai encore des images, d'ailleurs, je crois, de cette compète. Genre, sur YouTube, t'avais des gars qui filmaient sur trépied toute la compète. Et c'est galerie parce que j'étais en... Ouais, et moi, j'étais mota et va fond, mon gars. Pour moi, c'était un truc de ouf. Il fallait juste ce qu'il était, tu vois. Et j'étais en confiance parce que j'avais ramené ma famille. Ah ouais, ah voilà. J'allais te demander si t'allais être tout seul ou non. Non, parce que j'avais 13 ans. Ouais, 13, 14. Et j'étais en... Bah, moi, j'avais gagné le billet. Et mes parents, ils se disaient, bon, bah, vas-y, pourquoi pas, petit week-end malmeux. Ils s'étaient loués un petit truc, tu vois. Moi, j'étais en mode dans l'hôtel avec les pros. Ouais, voilà, tu sais, avec tous les gars du... Tu sais, j'étais saucé. Et en plus de ça, il y avait mon pote avec qui j'avais fait la compète ailleurs qui était venu avec moi, là, Corky, tu vois. J'étais trop content. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, c'est cool. Je suis pas seul. Parce que là, te retrouver seul dans les endroits comme As. T'es jeune, tu parles pas forcément anglais, tu vois. C'est costaud, quoi. Au final, ça s'était trop bien passé et tout. J'avais pas forcément fait de place. Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que t'avais Guillaume. C'est un gars qui s'occupait de Volcom avant. Guillaume Dartenuc, je sais pas si tu connais. Non. C'est des gars. Et Hans Klassens, tu vois. Ouais, Hans Klassens. Un super gars, lui. Putain, cette légende. Ouais. Et en fait, c'est Guillaume. Il m'a dit, ouais, bah, écoute, t'as pas fait de place. Tu dois être 5 ou 6e. Mais si t'es chaud, j'ai parlé à Hans et tout, on peut te mettre des stuff, tu vois. On peut commencer à t'envoyer des stuff. Moi, j'étais comme un fou. Je dis, mais vas-y, tout trop chaud, tu sais. Et là, je commençais à recevoir mon premier colis, quoi. En plus, la première fois, ça, ça m'a marqué parce qu'il me dit, bah, écoute, on a plus trop de taille. C'est un peu chaud et tout en ce moment. Donc, je te fais un pack avec un peu de tout. Avec toutes les tailles possibles et inimaginables. Tous les trucs de couleurs, plein de trucs chim. Mais là, c'est tombé le truc. Et tu sais ce que j'ai fait ? Parce que là, c'était en mode, t'avais le droit à 50 pièces, je crois. Un truc comme ça, mais de malade. J'étais OK. Et quand j'ai reçu ça, j'ai organisé un contest à Aix. Mec, j'ai pris deux enceintes, deux grosses enceintes. Je ne sais plus où je les avais trouvées. Un micro. Je faisais payer deux balles l'entrée. J'ai dit, vas-y, je fais un contest. PAP, contest et tout, nanny. Je jetais des vestes et tout, plein de trucs. Enfin, franchement, c'était de la bombe. Moi, là, j'ai fait un contest. Et ça, c'était golerie. Et même, tu sais, j'avais des trucs pour mes parents. Tu sais, des petites vestes qui traînaissent toujours bien. Des petites vestes et des petits pulls. Ce n'est pas forcément ce que tu vas acheter. Donc, ça, c'était pas mal. Après, j'ai commencé à pouvoir choisir mes tailles. Donc, ça, c'était cool. Donc, tu avais des vêtements à ta taille. Mec, ça, c'était abusé. Ça, c'était abusé. En plus, ils faisaient chaussettes, caleçons et tout. Mec, j'étais comme un fou. De tout. Là, ça y est, j'avais tout de A à Z. Je n'avais pas encore les pompes, par contre. C'était le seul truc où... Ah oui, une histoire marrante, c'est que mon père, donc je t'ai dit, il avait cette agence qui s'appelait Bazar. Et tu sais, on allait souvent... Enfin, pendant... Depuis que j'ai peut-être 6 ans ou quoi, on va à Biarritz tous les étés pour faire du surf. Peut-être que tu dois capter ça. Il y a des familles qui vont toujours... Nous, on avait ce délire avec Biarritz. Et ton père faisait du surf ? Ouais. Et du coup, il nous a mis tous les deux avec mon frère. Donc, tac, on allait surfer. Et tu sais que tu as pas mal de distributeurs sur la côte ouest, l'année. Il y a beaucoup de business. Tu connais Off, H.O.2F. Ouais, ouais. Michel Off. Et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait là-bas et il disait, ouais, et tout. Donc, moi, j'ai une boîte et tout. Bazar, tu sais, un truc sport extrême. Ah non, non, non. Attends, je te dis une connerie. Je te dis une connerie. C'est pas bazar. Il avait une autre boîte qui s'appelle Avalanche. Tu vois ? C'était une boîte de com, je crois, aussi. Et il avait dit, ouais, j'ai une boîte qui s'appelle Avalanche et tout. C'est sport extrême et tout. Rien à voir. Et en fait, il nous disait, donc les gars, on va aller dans un endroit. Il faut pas que vous preniez des articles. Juste vous vous baladez. Mais à l'avance, vous me dites ce que vous avez besoin. Donc, c'est-à-dire, moi, je lui disais, il me faut des boards, des trucks, des roues, enfin tout. Il disait, OK. Et on faisait en sorte de pas trop faire chauffer. Tu vois ? Genre, parce que, tu sais, c'est censé aller acheter en gros, quoi. Et donc, on y allait. Et même, il allait acheter des surfs et tout, mec. Ex-fait, tu sais. En mode, ouais, j'achète un surf. En mode, je vais tester, tu sais. Donc, il avait acheté un surf et il m'achetait des sachets de 200 roulements. Genre, il m'achetait des boards cartels. Il y avait les boards cartels, là-bas. Ça devait être genre 15 euros ou 20 balles, tu sais. Ouais, ils produisaient cartels, ouais. Ouais, ouais. Distribuaient. Ouais, donc, tac, je me prenais mes cartels, mes petits trucs pourris, mes petits trous. Et c'était bon. Et donc, j'avais juste les shoes. Et ils faisaient pas de shoes, je crois. J'avais juste les shoes à gérer. Et ça, souvent, je trouvais des bails sur Internet ou dans les shops. Je regardais les chaussures par terre. C'est pas cher. Tes parents, ils ont trouvé ça normal que t'évolues dans le skate. Ils trouvaient ça cool. Ils t'ont soutenu vachement. Ouais, ils sont assez ouverts sur ça. Mes parents, ça, c'est un bon point. Tu vois, même là, à l'heure qu'il est, je leur dis que je te caisse. Maintenant, je dis ça pour rigoler. Je dis, ouais, tu fais quoi en ce moment ? Je fais switch très. Je dis ça, tu sais. En mode, ouais, là, je suis en switch très en ce moment. Et tu sais, ce qui est marrant aussi, c'est que chaque part, ça les rassure, mec. Ah ouais ? Ouais. Alors ça, c'est golerie parce que je suis en mode... Par contre, quand tu vois les vues, ils te disent, ouais, là... Non, mais en mode, tu vois, par exemple... Donc ouais, à chaque fois, ils sont saucés, genre, des vidéos. Voilà, là, on a fait ça, on est partis ici. Enfin, ils savent que c'est pas pour rien, que c'est pas à perte, tu vois, genre... Enfin, ils ont compris, mais dans le délire. Et l'année dernière, donc, on a fait la part free. Et donc, pour ça, j'avais organisé tout un événement à la friche parce que c'était les 10 ans du parc. Alors, j'avais fait en sorte de faire une AVP à ce moment-là. On avait un énorme écran, enfin... Et juste après nous, il y avait une projection de cinéma en plein air. Donc, t'avais tous ces gens-là aussi. Enfin, c'était un truc, mais de malade, tu sais. Ah, c'était vraiment un grand écran ? Ah, mais un truc de malade. En mode, ça devait faire... Peut-être 5 mètres sur 7 ou un truc comme ça. C'était un mode énorme, tu vois. Et en plus, on avait prévu de le faire sur le toit. Donc, ce jour-là, il y avait trop de vent. Donc, on l'a pas fait sur le toit. Enfin, laisse tomber. C'était un événement de malade. J'avais commandé des bières à 8-6. Mes parents, ils sont venus. Et ils se demandaient, ah ouais, putain, c'est pas mal. Il y a de l'ampleur. Il y a un délire et tout, tu vois. Même, j'avais pris le micro. J'avais demandé si je pouvais prendre le micro avant, dire un petit truc et tout, pour remercier tout le monde. T'es sérieux, quand même. Et c'est là où ils ont dit, ah ouais, putain, quand même. C'est pas mal. Là, il y a un délire, tu vois. Et voilà. Du coup, non, ils me font assez confiance. Là, il faut juste que je passe mon permis, tu vois, pour les rassurer, par exemple. Là, c'est le truc du moment. Il faut que je passe le permis. C'est un très chouette truc, le permis. C'est très agréable. Ça te libère d'un truc. Moi, je vois ça comme un truc de fou. Je vois ça comme un examen de malade et tout, tu vois. Comme beaucoup de jeunes, je pense, aussi, aujourd'hui, tu sais. Surtout, c'est très pratique. Même si on n'a pas de voiture. Ouais, mais de ouf, de ouf. Même, moi, je pensais à ça. Parfois, on part en tour. Il y a toujours besoin d'un gars pour le van. Voilà, tu vois, là, je suis saucé. Là, je n'ai pas à conduire. En plus, on fait un méga tour Paris-Bordeaux-Montpel et tout. Vas-y, la flemme. Je suis content de m'acondir, quoi. D'être à l'arrière, là, de rien foutre. Mais, ouais, du coup, par exemple, voilà. Tu vois, genre, je sais que là, ils ont un truc en vue. C'est Vic, il faut qu'il ait son permis. Tu vois, c'est pas grave s'ils ne tavent pas. Tant qu'il est content, tant que... Mais là, ils sont en mode permis, tu vois. Mais non, après, ils sont vachement ouverts, tu vois. Voilà, moi, je leur dis, pour l'instant, je galère un peu, mais je suis heureux. Tu vois, donc c'est le bon point, tu vois. Enfin, je sais pas combien de temps ça durera. Juste là, je profite d'être en forme, tu vois, d'avoir du muscle, d'avoir de l'énergie. Tu vois, il y a un moment où ça s'arrêtera. Alors, je me dis, autant profiter maintenant et peut-être m'enfermer plus tard dans un bureau, tu vois. Après, il y a différentes alternatives. Moi, je le vois comme ça. Je le vois vraiment galérer, mais délirer pendant longtemps. Et après, une fois que ça marche plus, ok, je m'annule. J'ai mon support quand même vidéo derrière, tu sais, je fais des vidéos. Donc ça, c'est un bon support que j'ai. Mais ouais, pour en revenir, du coup, je m'étais arrêté un peu plus jeune, là, au niveau des contests. Donc après ça, donc les bises avec Volcom et tout. Donc j'étais trop saucé, nani, j'étais comme un ouf. Même une fois, Volcom, ils étaient venus à X, t'es avec Nassim Guamaz et Axel Kruisberg. J'étais vraiment, ouais, mec, c'est nain. Et après, donc ouais, il ne se passait pas grand-chose avec eux. Juste, voilà, j'avais des stuff. Après ça, j'ai fait un stage à Select. Et pendant mon stage, j'ai rencontré Valette. Jérôme Valette. Voilà. Valette qui s'occupait de l'APA Distribution. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Non, ça a dû changer. Voilà. Et l'APA, c'est eux qui faisaient de la CAI, DVS, Matix, Diamond, tous ces trucs, tu vois. Et lui, il m'avait dit, bah écoute, vas-y, chaud, je t'envoie des paires et tout. On commence un truc, tu vois. Donc je te parais comme un ouf. Vas-y, trop chaud, tu sais, moi, j'attendais que ça. Donc tac. Et en plus, à ce moment-là, Select aussi m'ont pris dans leur team. Donc je t'envoie, vas-y, mais c'est assez nain. Tu sais, j'ai tout, ça y est, il me manque juste les boards. J'ai tout. Je peux arrêter. Ouais, c'était abusé. Et en plus, à cette époque-là, j'achetais mes boards par 10 sur eBay à une marque d'Estates qui s'appelait Cyrus. Enfin, c'était un truc inconnu. Je les achetais par 10, ça me valait genre 20 balles la board. Elle s'était pourrie, mais bon, au moins, je ne galérais pas, tu vois. Et donc, il s'est passé ça. J'ai passé un bon moment avec la CAI. J'ai passé bien 4 ans. C'était chanmé parce que c'était une des rares marques en France qui faisait des tours. Ils faisaient un tour par an. Et l'équipe, elle était galerie. Il y avait Gauthier Rouget. Et ça, ça fait la diff. Parce que je dis, c'est, j'étais en bas. Vas-y, on part un tour, chanmé, il y a Gauth. Vas-y, va chanmé et tout. Ça tue. Parce que lui, vraiment, c'est un point essentiel. Tu vois, même là, on est parti avec Bébert, avec Hayes. Il était là, j'étais en bas. Putain, chanmé, quoi. Trop de la bombe, quoi. Et donc, on partait avec lui, d'autres gars, notamment Brian, celui que je te disais, qui a fait Unemployed. Il y a d'autres gars un peu moins connus. Noah, des mecs d'Avignon, Noah Toro, des gars un peu plus discrets. Il y avait un autre gars de Mars, Pierre Waraud. Ah, ouais, je l'ai déjà croisé, ouais. Voilà. Et lui, Fiesta. Ouais, je l'ai vu en mode Fiesta. Voilà, lui, il est Fiesta. Mais bon, putain, à cette époque, en tout cas, il était bien investi, ça faisait plaise. Il était mota, il fait toujours plaise. Je dis pas ça, mais il se quête plus, quoi. C'est juste ça. C'est un détail. Et donc, ouais, ça se passait à fond. J'avais des paires à fond, foisantes. Tu sais, je pouvais en donner aux uns, c'était un champ, mais vas-y, ça tue. Après, la marque Lakaï, ça t'intéressait, ce qu'ils faisaient, les vidéos Lakaï ? Tu regardais ce genre de truc et tout ? Ouais, ouais, j'étais à fond. Tu sais, il y avait le bail de Fli Flared, là. J'étais en mode, vas-y, trop chaud, mec, c'est la marque du moment. Tu sais, il y avait les Pug et tout. Pug, je pense, ils s'étaient déjà barrés quand j'étais chez Lakaï. Mais j'étais en mode, ouais, vas-y, c'est un bon délit. On a un nid. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, avec Select, ils m'ont mis en bise avec V7. Et V7, ils m'ont envoyé des girls. Et du coup, j'étais en mode, vas-y, girl Lakaï, c'est charmé et tout. Il ne manque plus que Matix. C'est bon, tu sais, je suis safe. En plus, je devais rentrer chez Matix à un moment. J'étais en mode, vas-y, c'est bon, j'ai le combo de rêve, là. Parce qu'avant, tu sais, c'était en mode ça. Ah non, c'était Four Star. J'étais en mode, ça paye, Four Star. Vas-y, là, c'est bon, j'ai tout. J'ai les choses, les trucs, c'est bon. Pendant tout ça, il y a Bébert qui est arrivé, il m'a proposé pour les roues. Bertrand Soubrier. Voilà. Et j'étais en mode, vas-y, trop chaud, direct. Ça fait donc un moment que tu es avec Bertrand. Ouais, là, ça commence à faire bien, je pense, 6 ans ou quoi, comme ça. Genre, c'est arrivé juste après Lakaï. Ah oui, lui, il était un peu connecté avec Lakaï. Ouais, c'est un bon pote à Jérôme. À Jérôme, ouais. Mon pote à Jérôme, d'ailleurs, il lui filait des pompes et tout, un peu, je m'en rappelle. Et du coup, ouais, ça, c'était pas mal parce que tout est arrivé un peu d'un coup, tu vois, genre parce que de connaissance, de connaissance, tu vois. C'est simple en vrai. Franchement, tu fais... Comme tu le racontes, c'est simple. Non, mais en mode, tu sais, ça allait très vite. J'ai fait mon stage là-bas. Alors le gars, il voyait que j'étais cool avec lui pendant le stage. Du coup, il s'est dit, ah, bah peut-être je vais le plug, je vais le connecter avec Intel. Donc, t'as qui m'a connecté. Intel te connecte avec Intel. Après, ça part, tu fais une tournée, t'as fait un bon footy. Ah ouais, putain. Ouais, voilà. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le skate aussi. Oui, mais oui, mais je sais bien. Mais tu vois, ça peut aller vite quand même. Enfin là, il me semblait que c'était aller vite. Après, là, je te parle de ça. Si ça se trouve, je mélange tout, mais je pense pas. Non, ouais, ça fait dix ans que t'es dans le truc. Après, c'est vrai que ça s'enclenche plus ou moins bien. Mais tu restes vachement motivé. Donc, ça s'enclenche aussi pour ça, quoi. Non, ça, ça a été bien. Ça arrivait assez vite. Donc, c'était bien. Tu sais, ça donne de la force, quoi. Ça donne de la gavette force de se dire, putain, bah, il y a un gars qui pense à toi, qui t'envoie des trucs. C'est ouf, en vrai, de se dire ça. Et t'es jamais en galère. Parce que moi, je les vois, les potos. Tu vois, même mon pote, là, m'as assez haut. Il lui fallait une board, tu vois. Des fois, tu sais, t'as pas de board, genre. Ouais, ouais. Moi, ça fait longtemps que je connais plus ça. Et franchement, c'est une chance, tu vois. Là, demain, tu me dis, ouais, vas-y, il faut aller acheter une board. Ouais, bon, maintenant, t'es dans le jeu du skate. Ouais, bah, ouais. Mais là, franchement, demain, tu me dis, il faut aller acheter une board. Je vais dire, ouais, je sais pas. Je vais essayer de trouver un plan archi pas cher, tu vois. Genre, on va me dire, vas-y, putain, ouais, j'ai un plan de foot. Tu sais, jamais. Je me dirais, vas-y, je vais en chope. Je mets 50 balles. Alors que c'est ce qu'il faudrait faire, tu vois. Je sais pas. Maintenant, je suis trop habitué. Et là, je commence à prendre le goût du neuf, en plus. C'est pas bon. Tu sais, avec les paires et tout, je me dis, vas-y, ouais, petite paire neuve et tout. C'est normal. Ouais, non, mais ouais. Il y a des gens qui te font confiance et ils gagnent de l'argent derrière. Oui, oui, non, mais certes, c'est normal, mais il faut pas non plus trop... Et ce que t'es avec du monde matériel, c'est quand même agréable. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça aussi. C'est indéniable. Ouais, je vois, tu sais, je change mes boards quand même plus souvent qu'avant. Parce que je peux me le permettre aussi, quoi. Et voilà. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que tu peux régaler les poteaux. Ça, c'est important. Parce que, tu vois, j'ai des poteaux qui n'ont rien. Et ça fait toujours plaisir. Je suis sûr quand même d'avoir... Même mes vieilles boards, souvent, elles passent, tu vois. Elles y passent. Même, tu sais, t'as une galère de, je sais pas, des roulements, des conneries. Parce que moi, du coup, on avait Select comme shop. Tu vas demander un roulement à Select. Y'a pas. Y'en a pas, désolé. Ou alors, faut que tu payes, quoi. Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ou même, ne serait-ce qu'une vie, tu sais. Ouais, allez, peut-être, il a donné une vie, c'est une fois. Et encore, je parle de ça. Ça se trouve, c'est pas vrai. Et du coup, ouais, c'est toujours bien, tu vois. Et après, par exemple, là, j'ai connecté un pote à moi de chez moi. Qui se quête depuis pas trop longtemps. Je l'ai connecté avec Luigi. Ils s'entendent super bien. Alors, parfois, il y a une petite paire qui tombe, tu vois. Ça, c'est plutôt des bons points. Là, mon pote avec qui je filmais depuis le début, là, Miguel, mon pote de Marseille. Pareil, on s'est un peu connecté avec Luigi. Donc, lui aussi, tu vois, il se met un peu de choses et tout. C'est cool. Dès qu'il a besoin d'une petite board. C'est un gars qui se quête pas trop. Mais dès qu'il a besoin d'une petite board, bah voilà, tu vois. Donc, ça, ça fait plaisir. Même quand j'ai fait l'appart l'année dernière pour Free avec mon pote Lucci. Pareil, Luigi, là, il a mis des paires après et tout. Donc, ça, c'est plutôt un bon point, tu vois, de se dire, bon, bah, il n'y a pas que moi qui me régale aussi, tu vois. Genre, ça, c'est vachement important, je pense. Parce qu'eux, ils taffent aussi, tu vois, ce que je veux dire. Ouais, donc, ouais, connecté vachement avec Luigi Gaïdou. On va se dire, raconte-nous comment ça se... Alors, ouais, c'est arrivé après, ça. C'est arrivé après parce qu'il y a eu une petite embrouille avec Select une fois. Donc, bah, rien. C'est comme s'ils ont switché d'un coup. Ils ont dit stop. C'est bon. Ils n'avaient plus envie de nous. Alors, je pense qu'ils n'avaient plus envie de nous. Alors, ils ont trouvé quand même prétexte, tu vois, un peu. Ouais. C'est ce qu'on appelle des prétextes, ouais. Ouais, voilà. Donc, j'étais en route, bon, bah, écoute, je le prends comme ça, de toute façon. Après, juste, je te dis, ça m'a saoulé parce que c'était par écrit. Moi, je trouve ça pas trop cool, ça, tu vois. Quand t'es en bise avec quelqu'un depuis au moins deux, trois ans, tu sais. Tu vois, je le prendrais mal si demain, Luigi m'envoie un messe, il me dit, ouais, gros. Un texto pour dire, on arrête, c'est pas très classe. C'est pas très classe, tu vois. Et voilà. Donc, en gros, Bruno de Select, il m'a fait ça. Là, je passe les détails parce que c'est long, sinon après, je m'embarque. Là, on en a pour six heures dans le big film. Bon, je veux bien faire un big film de six heures, mais il n'y a pas tout le monde qui va l'écouter après. On veut des bonnes histoires. Et ouais. Et du coup, donc, ça, il nous a annulé. Et en fait, à cause de ça, Jérôme, il m'a annulé aussi, tu vois. Donc là, c'était un peu en mode, bon, je repars à zéro, mais j'avais des petits plans quand même en mode, entre autres, Luigi, je savais qu'il était super pote et il était super cool. Enfin, il était bien connecté avec mon meilleur pote de Paris, Maceo. Et Antoine, mon pote de Montpellier. Et en plus, ça faisait longtemps que mon pote Antoine, il me disait, vas-y, pars-toi, tu fais la CA et tout, viens chez Converse et tout, tu vas voir, la bombe et tout. Et en plus, moi, j'étais bien, tu sais, ça commençait les années, c'était les années en mode blowbiz, tout le monde Converse, tout le monde, vas-y, c'était le truc. Donc, j'étais en mode, ouais, vas-y, pourquoi pas et tout. Mais en même temps, j'avais la fume de demander. Moi, je n'aime pas trop demander, en mode de me dire, bon, vas-y, demain, j'appelle quelqu'un, je dis, ouais, est-ce qu'il y a moyen ? Ce n'est pas très évident, mais ça se fait aussi comme ça. Ça se fait, là, je comprends, moi, tu vois, les gens qui font ça. Et du coup, ça se fait nature. Moi, je suis allé à Paname, je l'ai rencontré, ça s'est fait nature au fur et à mesure, ils m'ont envoyé un peu de père. Et c'était au moment où je partais en Australie. Donc, en Australie, je suis allé cinq mois là-bas parce qu'il y avait un pote qui partait étudier. Et en fait, c'est un pote à moi qui partait étudier, mais qui était déjà allé un an avant. Et du coup, ça m'a rassuré parce qu'il est reparti au moment où moi, je finissais de taffer. J'étais livreur dans un truc de bouffe. Et je finissais de taffer et j'avais gavé de thunes. Et j'étais en... Bon, vas-y, c'est le moment. Genre, go. Pourquoi pas essayer ? Et du coup, je n'ai pas vécu toutes les galères qu'il avait eues la première fois qu'il est allé. Les bails de trouver des appartes, les bails de trouver un taf, les bails de... Les transports, tout. Tout a été assez fluide. En plus, le bon point là-dedans, c'était que lui, il était avec une nana, une Australienne, qui vivait chez ses parents. Donc, tu sais, c'était assez carré. Genre, on est arrivé, on a passé un mois dans la baraque des parents. Enfin, tu sais, c'était... Et c'était où ? À Sydney. C'est relax tout de suite, Sydney. Ouais, moi, je suis arrivé. En plus, c'était l'été là-bas. Vas-y, en plus, c'était un film, mec. Parce qu'on est arrivé à 7 du mat. Et c'était l'heure où tout le monde partait à l'école. C'est une famille basique, en mode trois enfants, un chien, une grosse maison, la petite fille qui part en vélo à l'école, l'autre qui part en trottes, limite en skate, le chien qu'à boire. Enfin, c'était le movie, mec. Et nous, on est arrivé, on venait de faire je ne sais pas combien d'heures d'avion, tu sais. Et c'était abusé. Et du coup, voilà, j'ai passé cinq mois là-bas. Voilà, vacances. T'es allé vraiment skater. Vacances, j'ai taffé deux semaines en tout là-bas. Et par contre, je suis revenu avec Patsu, tu vois. Mais au moins, j'ai kiffé là-bas. J'ai rencontré des bonnes équipes. J'ai vu un peu comment les gars fonctionnaient. Tu vois, c'est important, moi, je trouve, de faire ça. D'aller dans d'autres pays. Bon, là, c'est des pays quand même assez... Enfin, tu vois, c'est pas comme si tu dirais, vas-y, demain, je pars en Inde. Genre, wow. La vie, elle est assez similaire à ici. Mais c'est quand même marrant, tu vois. Parce que ça n'a rien à voir. Eux, ils peuvent faire plein de choses dès 16 ans. Ils ont les bails de permis à 16 ans. Tu peux aller sur le chantier à 16 ans. Ça part vite, en fait, tu vois. Et j'avais rencontré beaucoup de gars qui faisaient ça. En mode, c'était des adultes à 16 ans, quoi, les gars. Le gars, il me disait, ouais, moi, j'avais 19, je crois. Ouais, un truc comme ça, 19. Le gars, il avait 17. Mec, il avait une life de malade. En mode, il avait sa petite voiture. Il rentrait du taf. Il fallait qu'il construise une petite messe à côté de sa messe. Enfin, laisse tomber les trucs. J'étais en roi, mec, les vies. Et en plus, là-bas, ils ont un problème avec la drogue. En mode, nous, on commence les pétards à 14 ans. Ils commencent des trucs un peu hard, tu vois. Et j'étais en roi, putain, ça a l'air costaud. Ça a l'air solide de rester stable. J'ai eu personne stable, mec. Personne. Ouais, ils sont assez intenses, les Australiens. Mais en même temps, ils font plein de sports. Ils nagent et tout. Ouais, non, après, quand même, ouais. Mais tu sais, ils me font vachement les mecs en mode, ouais, bonne qualité de vie, bonne... T'inquiète, mec, c'est cool, on va bien manger, ouais. Mais que dalle. Les soirées au pub, elles sont... Ouais, mec, c'est... Elle finit star. Mais après, voilà, j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré une bonne équipe de skate qui était motivée, ça se mettait des missions à 9h du mat et tout, laisse tomber, j'ai... Des bonnes missions, des bons gars, des vrais Australiens, j'étais bien content de les rencontrer. J'ai fait un édit, d'ailleurs. Ouais, j'ai regardé ça. Et t'as beaucoup skatté là-bas ? T'as vu ça, 20 minutes ? Ouais, avec Robotini. Ouais. Mais pourquoi ? On va en venir aussi à ça, parce que ça, c'est une anecdote marrante. J'ai mis Arnaud Robotini, parce que mon oncle, il a fait un film ultra connu, qui s'appelle 120 minutes par minute. Ah, d'accord. Ouais, c'est le frère de mon père. Et donc lui... Et Robotini a eu le César de la musique pour ce film, ouais. Ils ont eu mes gavets de César. L'actrice, là, c'est Adèle Haenel, c'est l'Anna du moment, apparemment. C'est ton oncle qui a fait ce film, ouais, qui est vraiment symptomatique de... Ouais, il est arrivé au bon moment. Oh, ok, tout ça, ouais, ouais. Mais là, le film, il arrive au bon moment, tu vois. Il a vraiment bien travaillé ça, quoi. Et du coup, mec, quand j'ai regardé le film, j'ai vu la bande-son, j'étais en « Ouais, mais ça tue, t'sais ». Et j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté longtemps la bande-son, et je me disais « Vas-y, je vais la mettre dans un montage ». Et quand je suis allé en Australie, je me dis « Ouais, le montage, il va être long. Autant j'ai utilisé que des sons de Robotini. Du film, du coup. 220 battements par minute. Et j'ai appris par la suite, du coup, que c'était un gars avec qui il travaillait tout le temps pour ses films. Et c'est un gars qui faisait plein de trucs pour lui. Il fait beaucoup, beaucoup de musique de film depuis quelques années, là, Robotini. Ouais, il est chanmé, en tout cas. Tu l'as pas croisé ? Robotini ? Ouais. Non. Putain, il faut que tu fasses une vidéo et que tu bosses avec lui sur un édit. Ouais, voilà. Qu'il te fasse un édit sur la même mesure. Ça serait mortel. Ouais, je vais essayer de faire ça. Il fait de l'électro, il fait un groupe de rock un peu plus classique, aussi, Blackstrobe. C'est vachement bien, ouais. C'est vraiment un truc... C'est bien, j'ai kiffé. Donc ouais, l'Australie, j'étais revenu avec un édit de 20 minutes en voie d'un peu vacances, et c'était chanmé. Là-bas, j'ai croisé mon pote au Zip, Zip Trip, tu vois qui c'est ? Etienne Chatelain ? J'ai vu passer, mais je connais pas. Bah, il était là-bas, du coup, on a passé un mois tous les deux. C'était la première fois où on se rencontrait vraiment, vraiment. On a passé un mois tous les deux, skate tous les jours, pendant 30 jours, tous les jours, mec. À Melbourne, cette fois-ci, on était allé à Melbourne. Il me restait un mois, j'avais décidé de rester encore un mois, et je dis, vas-y, on va à Melbourne. Enfin, lui, il était déjà là-bas, dans une coloc. Ça s'est fait trop rapide, on est tombé sur des gars super. Et voilà, grosse mission, grosse vidéo, après grosse édite et tout, je me suis régalé dans le montage et tout. Qu'est-ce que tu retiens de l'Australie ? Mais sinon, je retiens que c'était chanmé. Après, j'aurais aimé mettre le move en van, comme tout le monde fait, de se mettre toute l'Australie, tu vois, d'aller surfer. J'ai surfé un jour là-bas. Le truc archiconnu, assiné Bondi Beach, où il y a le bol et tout. Parce que j'étais allé chercher du taf. En gros, j'avais une boîte d'intérim là-bas et j'ai dit, vas-y, je vais aller surfer. J'ai loué une petite planche, seul. Je faisais beaucoup de trucs seul aussi, c'est sympa. J'aime pas trop être seul, moi. Au bout d'un moment, ça me gave. Et voilà, c'est la seule fois où je suis parti, aussi loin, aussi longtemps. C'est la première fois où j'allais avoir un appart, tu vois. Où j'allais devoir payer mes propres trucs et tout. C'était le premier vrai truc, ouais. Et après ça, je suis rentré. J'ai continué à taffer dans ce même truc de livraison. Ça se passait super bien. Ça me laissait du temps pour ce qui était aussi. C'était vraiment un bon compromis. Donc j'ai continué ça jusqu'à entamer une école de cinéma à Marseille. C'était un truc privé, hors contrat. T'avais le droit à zéro aide et c'était du 4000 balles l'année. Et en fait, quand je l'ai fait, mes parents me devaient en plus me payer l'appart. Donc ça faisait des grosses sommes. Et en fait, à la fin de l'année, j'ai vu que j'étais pas du tout investi. Et que j'arrivais pas à gérer mon premier appart. C'était mon deuxième vrai appart. En fait, ce qui a joué, c'est que j'étais le premier de mon équipe à Marseille à avoir un appart. Le premier qui a un appart, il récupère un peu tous les autres. Et pour te dire, j'ai passé, donc je suis resté huit mois, j'ai passé cinq nuits seul. Mec, en plus, je partais. Moi, je suis bien le gars, je partais en tour ou quoi, je laissais mes clés. Je revenais, c'était le why. Il y avait des nouvelles personnes, je les connaissais même pas. Des trucs comme un, c'est limite, tu vois. Je me rappelle aussi, tu dois peut-être connaître, lui, Thomas Vigne. Un gars, un Marseillais, qui était beaucoup en bise avec Magenta. Ça me dit quelque chose. Un gars qui faisait beaucoup d'aller-retour Bordeaux et tout. Et lui, je me rappelle que j'allais en cours toute la journée, tu sais. Et lui, il squattait l'appart, mec. Et du coup, je rentrais après les cours. Et lui, il était là, tu sais. Il avait passé sa journée, il fait des B2 ou quoi. Il me dit, je suis allé faire développer mes tofs. Je sais pas, tu sais. Et ça, ça me faisait marrer. Je me dis, ah ouais, putain, ça y est, c'est ton appart, quoi. Enfin, bref, du coup, voilà, c'est ton appart et tout. Mais après, c'était chanmé parce que j'étais vachement investi en mode skate aussi. C'était vachement en mode liberté. Je rentrais des cours, je posais le sac, j'allais skater. J'étais, bon, vas-y, c'est cool. Enfin, tu sais, c'est un vrai délire quand t'as ton premier appart. T'es en mode, ah ouais, putain, c'est chanmé. Genre, là, ça y est, je peux aller faire ce que je veux. Je peux rentrer à l'heure que je veux. Genre, enfin, c'est nimble, quoi. Je peux amener qui je veux, tu vois. Ça, c'était vraiment une expérience de fou. Mais, voilà, je pense que j'étais trop jeune. Tu sais, j'étais trop jeune. En plus, à cette époque-là, je suis parti à fond dans le graffiti. Je sais pas pourquoi. C'est genre d'un coup, ça m'est venu. Enfin, si, je sais pourquoi ça m'est venu. Parce que j'avais l'appart et que, justement, je pouvais rentrer à l'heure que je voulais. Je pouvais faire ce que je voulais. Donc, je faisais que ça. Et donc, vas-y, l'année, elle est partie un peu en bordel, tu vois. Grave, skate, je me focalisais pas du tout sur les cours. Enfin, oui, quand même, ça va, j'étais bon en cours. Mais du coup, j'arrivais souvent crevé en cours. Enfin, tu vois. Mais bon, ça m'a quand même servi, cette petite année de ciné. Parce que c'était un truc comme si tu faisais une mana. Tu vois, une mana, c'est une mise à niveau. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si t'avais jamais rien touché de photo, vidéo, rien. Et qu'on te mettais dans un truc et on t'explique un peu tout. Et donc, j'avais des cours d'histoire de la photo, d'histoire de la vidéo. En plus de manier des cams, manier des appareils, tu vois. Et ça, c'était pas mal parce que ça t'aide. Enfin, inconsciemment, ça t'aide pas mal sur plein de trucs. Parce que, tu vois, sur la photo, maintenant, je me suis mis à faire des photos. J'ai vachement appris de choses que je savais pas du tout. Même en vidéo, les histoires de vitesse. Il y avait plein de trucs que je savais pas. J'ignorais. Je faisais, tu vois, inconsciemment. Mais je savais pas. Alors, les ISO, j'ai appris trop de trucs. Ouais, c'est des choses qui sont basiques et très importantes. Bah, c'est ouf, c'est ouf. Qui peuvent faire la différence. Ouais, maintenant, je sais tout, tu vois. T'as quand même une vraie formation par rapport à la vidéo, qui est quelque chose que tu fais. Bah, en fait, vu que j'ai commencé très tôt, je te dis, genre vers 11 ans, je pense, j'avais déjà une caméra. J'avais acheté des VX et tout, j'étais à fond. Et en fait, si tu fais ça un peu toute ta vie, au bout d'un moment, mec, c'est comme tout, tu sais, ça finit par payer, quoi. Mais c'est un truc, ouais, tu me disais que tu gagnais un peu d'argent, que c'est vraiment quelque chose dans lequel tu t'investis. Voilà, il y a un Noël où j'ai dit, bah voilà, là, je veux un appareil photo qui fait des méchantes vidéos, parce que j'ai envie de faire des vraies vidéos, tu vois. Donc, l'année dernière, je me suis mis en auto-entrepreneur, en tant que vidéaste, du coup. Et j'ai deux, trois plans, en mode surex, tu vois. Moi, je t'ai dit, j'ai démarché personne encore. C'est vraiment que bouche à oreille pour l'instant, tu vois. Et ça fonctionne plutôt bien, je dois me mettre, tu vois, un petit 100, 200 balles dans le mois, tu vois. Ça tourne comme ça, mais bon, c'est bien, parce que c'est des clients que j'aurai toujours, tu vois. Enfin, là, je te dis, je poste avec une nonna qui fait du yoga, elle a besoin d'alimenter ça en Insta, tu vois. Je sais que ça marchera toujours tant qu'elle fait du yoga, en fait, tu vois. Et donc, ça, c'est plutôt bien, parce qu'en plus, c'est des personnes avec qui je m'entends, tu vois. C'est pas des gars où je suis pas en mode, vas-y, faut que j'aille filmer la... Enfin, si, parfois, je me dis, oh putain, faut que j'aille la filmer, ça me nique un peu une journée, tu vois. Mais je sais que ça va pas me prendre le mois, tu sais. C'est pas comme si on me dit, ouais, faut que t'ailles faire un clip ou quoi, de musique, ou là, je vais te voir, tu vois, un peu plus qu'au juste. Là, c'est des petits clips de une minute pour Insta, enfin, ça va très vite, tu vois. Je faisais, je marchais beaucoup avec un site qui s'appelle SNKRS. C'est genre le site de sneakers en France, c'est des chaussures à la mode, là. C'est le truc, tu vois. Et lui, il me faisait bosser, je faisais des vidéos pareilles pour son Insta, mais bon, je filmais des choses, quoi. Au bout d'un moment, j'étais, oh putain, je filme des choses, mais bon, vas-y, c'est cool, mais... C'est chaud de varier, mais après, du coup, j'ai eu en même temps le plan du yoga, du coup, je variais un peu sur les deux, donc ça, c'était pas mal. Après, lui, ce gars des chaussures, il m'a mis en bise avec un magasin de chaussures. Ça va, tu sais, ça va un peu comme ça, où j'ai de bouche à oreille des potos qui me disent, oh, j'ai besoin d'une vidéo pour un mariage, d'un pote, lui faire une vidéo pour son mariage. C'est que des trucs chiants, mais bon, au moins... C'est la vraie vie, des fois. Ouais, voilà, il y a un petit peu de zé qui rentre, ça me prend pas beaucoup de temps, tu vois. Donc, c'est juste ça qu'il me fallait en ce moment. En parlant de vidéo, alors, il y a l'appart pour Free, qui a un grand moment et qui, a priori, a quand même pas mal changé les choses. En tout cas, les gens t'en parlent, vas-y, raconte-nous tous les détails. Ouais, ouais, j'ai eu vachement de chance. Ça, j'ai eu vachement de chance parce que j'ai de la chance que c'est Arthur Derien qui taffe pour Free avec un certain anglais qui s'appelle Will Harmon. Will Harmon, ouais. Arthur qui est un Lyonnais et qui fait du skate et qui habite à Londres depuis longtemps. Voilà, il me racontait qu'en fait, tous les deux, ils travaillaient chez Kingpin et quand ils ont arrêté le magazine papier, ils ont commencé à taffer sur le magazine en ligne. Et d'un coup, ils se sont dit, ouais, pourquoi pas faire notre propre truc avec du papier aussi, tu vois. Et ils l'ont fait à Londres et tout. Donc là, ça se passe super bien. Et ce qui est chanmé, c'est qu'il est français, Arthur. Du coup, il a vachement l'œil sur les Français aussi. Et comme son magazine, c'est européen, je dirais, lui, il est vachement en mode, ah vas-y, c'est un petit français, vas-y, il faut le pousser, il faut vraiment qu'on parle de lui, tu vois. Et ça, c'est bien. Il le fait vachement, il le fait encore là. J'ai vu Amélien, tu vois, Amélien Fouresse. Bah là, j'ai vu, il partage à fond et tout. Ça, c'est bien, c'est que du bon, tu vois. Et un jour, Arthur, il m'a dit, bah écoute, moi, j'ai envie de faire une vidéo, interview avec toi et tout. Une vidéo plus une interview dans le mag et tout. Je dis, bah vas-y, moi, j'ai trop chaud, tu sais. Des projets comme As, tu sais, tu peux que être en mode. Bon, vas-y, bah, trop chaud. Et à ce moment-là, il y avait un pote à moi qui habitait sur Marseille, qui s'appelle Luc Mazière, qu'on surnomme Lucci et qui est un gars de Bordeaux. Et lui, il était venu taffer et il était venu étudier aussi à Mars. Et à ce moment-là, on me propose l'appart. Free, lui, il était là et il était en train de s'acheter une P2, tu vois. Et je racontais l'anecdote pas mal, c'est qu'il l'a acheté à Pacogramme, qui s'appelle... Sébastien Raban, qui a fait la vidéo Lords. Je crois qu'il travaille toujours pour Vance. Et quand il m'a dit, ouais, c'est le gars qui a fait la Lords, c'est un roi, nain, c'est tout, délire. Bon, du coup, c'est pas la cam de la Lords, mais c'est pas grave, tu vois, ça reste quand même important. C'est une cam qui sait filmer du skate. Ouais, voilà. Et pareil, offre de malade, je crois qu'il a eu 2 P2 pour je sais plus combien de prix. Enfin, laisse tomber le truc. En mode, comme si Paco, il avait voulu la lâcher pour pas trop cher à un skater, tu vois. Ouais, ouais. Pour le faire suivre le truc. Il se retrouve avec le fiche, chose qui est rare de nos jours pour trouver ce putain de fiche rectangulaire, là. Putain. Qui vaut un bras, qui... Ah ouais, qui vaut un bras et qui est archi rare, vas-y. Enfin, je sais pas pourquoi on se met des galères comme ça, mais apparemment, il faut se les mettre. Et du coup, donc tac, il se retrouve avec le combo, tu sais. Donc je fais, ouais, bah écoute, il y a Arthur qui vient de me proposer de faire ça. Et donc Arthur, je lui dis, bah mon pote, il est là, il vient d'avoir ça. Je lui dis, il avait fait des vidéos avant la VX. Ce qu'on fait, c'est que je filme un peu des trucs à la P2. On te montre comment ça rend. Si toi, t'es OK, je le fais avec mon pote Oluchi. Parce que si je faisais pas ça, il m'a titré un filmeur. Que je connaissais pas forcément. Que, comme je te disais, je m'entendrais peut-être pas. Tu sais jamais comment ça se passe, tu vois. Ouais, et puis qu'il aurait pas été aussi disponible. Ça aurait été des créneaux. Voilà, ça aurait été des créneaux. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tout le temps fourré avec lui. Il sait, ça lui est arrivé de sécher des cours pour roi, mais tout, tu vois. Enfin, des trucs comme ça. Et ça, c'est chambé parce que tu te dis, putain, bah, ça change tout, en fait. Tu vois, tu vas dormir avec le gars. Tu rentres avec le gars, tu manges avec le gars. Tu parles non-stop de ça avec le gars, tu vois. Et c'est chambé, tu sais. On était comme des fous, tu vois. On sortait, on avait un but, quoi. Enfin, c'est un peu ça, en vrai. Tu sortes, même si là, je sors, j'ai des buts aussi, tu vois, ce que je veux dire. Là, c'était vraiment un projet où je me disais, putain, ça, je suis chaud de le faire à fond parce que je sais que ça peut être bien, ça peut avoir de la visibilité et tout, tu vois. Là, franchement, c'était en mode, vas-y, chaud de miser là-dessus, bien et tout, tu vois. Et donc, on filme, on filme, on filme pendant six mois. De janvier, non, de février de l'année dernière à juillet. 2019, donc. 2019. Et donc, on filme, on filme à fond, tout se passe trop bien, pas une blessure et tout. Moi, je me blesse rarement, tu sais. Du coup, tout se passe trop bien, on check les footsies tous les soirs. Ça, ça va pas, ça, faut le refilmer. Ça, c'était un bon point. Même, on a eu une mission marrante une fois. On va filmer, c'était une flatbar qui est en plein milieu d'une route, un peu costaud, tu vois. On filme, je faisais frontboard et il le filme en long lens, de loin. Et je sais pas pourquoi, donc tac, je le mets et tout. On rentre, il devait être cinq heures de l'après-midi, tu vois. Je sais pas, je mange un truc ou quoi. Il regarde et tout. Et il me dit, oh putain, ça serait bien au fiche et tout. Et je dis, bah vas-y, viens, on y va maintenant, là, on y retourne. On l'a fait au fiche et tout. Du coup, on avait les deux plantes, c'est ça, type. Ça, c'est rare qu'on se soit mis des fers comme ça. Et souvent, on s'y retrouvait à deux aussi, parce que comme je te dis, à Marseille, il y a des périodes où c'est un peu calme. Après, calme aussi parce que les gens font des choses. Il y a des gens qui étudient. Il y en a qui travaillent. Pas tout le monde est en vacances, un peu comme moi. Franchement, tout a bien marché. J'ai, en juillet, il y a Le Gall, Clément Le Gall, c'est un photographe, donc qui devait venir pour faire les tofs. Donc, on avait dix jours. En dix jours, j'avais fait toutes mes tofs. J'avais fait au moins onze tofs ou quoi. J'avais bien rentabilisé le truc. Du coup, tout s'est bien passé. En plus, c'était la période où c'était un peu la fin. Donc, je commençais à faire des trucs un peu costauds. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais faire dix jours à Bordeaux. Comme ça, je sais que là-bas, il y avait Le Gall. Et je dis comme ça, je finis. Ça me fait au moins une petite haute ville dans l'appart parce que j'avais fait que du Marseille. Parce que je voulais vraiment mettre en avant Marseille. Et en fait, j'avais vraiment... Ça, c'était un peu imprévu, mais je voulais vraiment faire un truc sur Marseille, montrer bien Marseille, mais vraiment en mode poussé-poussé. Je ne l'ai pas fait, là. Je voulais carrément... Ça va se faire par la suite, mais je voulais faire en mode... D'un coup, tu as un break au milieu de l'appart avec des images, tu vois, un peu en down-île, dans des endroits beaux. Enfin, un truc qui donne envie, tu vois. Genre, tu regardes l'appart. La bonne mer, dans le fond. Ouais, tu sais, t'es en mode... Putain, ouais. Ça a vraiment l'air bien d'aller là-bas, tu vois. Je voulais faire ça, mais je vais le faire, là. Là, je vais le faire. Faut que tu te mettes en bise avec l'office du tourisme à Marseille. Ouais, voilà, t'es limite, c'est ça. Ouais, je voulais faire un truc comme ça. Je sais pas, t'as plein de trucs, Montrie de Marseille, t'as l'OM et tout, les bails de foot, c'est carnage, t'es, ils ont un gros... Les supporters, t'es, de l'OM, c'est abusé. Il y a tout un truc, moi, je savais pas, mais t'as des gammés qui sont là depuis 30 ans, ils ont pas bougé, t'sais, ils ont leur même siège. T'as capté. Et du coup, ouais, je voulais vraiment montrer ça, donc là, j'ai pas réussi, même si, quand même, on voit bien Marseille dans la vidéo. C'est Marseille, ouais. Et donc, voilà, je suis allé mettre 10 jours à Bordeaux, pareil, pour faire les photos et pour finir un peu la part, donc j'étais content, parce que Bordeaux, c'est une ville que j'aime bien, et c'est la ville de mon filmeur. Donc, je suis allé là-bas, on a un peu clôturé l'appart là-bas, quoi. Et voilà, tout ça, sans pression, en plus, c'était bien. Tu savais vraiment ce que tu voulais montrer ? T'avais une idée en tête, avant ? Ou tu te dis, on filme, on filme, et après, on verra ? Au début, j'étais en mode, on filme, on filme, et on fera vraiment un truc sur Marseille, avec des ambiances, j'avais des trucs précis, je voulais montrer certains graphes, il y a un poteau à nous qui est décédé, je voulais montrer certains de ces graphes, on voit passer de vent, on a un nid, certains endroits, j'avais tout un truc en tête, que je n'ai pas fait, parce qu'il nous a mis une deadline, et j'étais en mode, bon, vas-y, tranquille, on prendra le temps de le faire pour nous, tu vois. Et je voulais vous montrer vraiment les Donneal aussi. Ici, il n'y a pas de Donneal à Paname. Il y a celui de Place des Fêtes. Ouais. Mais ce n'est pas un Donneal, gros. Ah, ça va. Tu ne peux pas te brûler le corps, moi je te parle d'un truc où tu peux te brûler le corps. La descente de Belleville. Ce n'est pas non plus, gros. Enfin, tu n'as pas les trucs qui tremblent, à mon souvenir. Parce que tu skates serré. Non, mais je ne sais pas. Tu sais, j'étais en mode, tout le monde me parle de ce truc que j'ai vu pendant le... Je crois que c'était pendant le Go Skateboarding Day, tout le monde l'avait fait et tout, mais j'étais en mode, c'est quoi ce truc ? Moi, je l'ai fait une fois ou quoi ? Tu l'as fait en Switch. Mais ouais, à Marseille, tu as vraiment ce délire de beaucoup de Donneal, beaucoup de trucs en hauteur, ne serait-ce que la bonne mère, c'est ça en hauteur. Alors, tu te dis, toutes les routes qui partent de là-bas, en fait, c'est dingue. Et il y a pas mal de gars de SF qui sont venus, justement. Les gars de GX1000, ouais. Ils sont venus filmer pour Converse, mais ils ont choisi cette destination aussi parce qu'il est de Donneal, tu vois. Ah ouais ? Et tu les as croisés ? C'est moi qui les drive, ouais. En fait, ils sont venus une première fois... C'est ça que tu me disais, qu'ils avaient fait l'aller-retour en van six fois. En mode, ils sont venus une première fois avec le team Converse Global, quand ils filmaient pour la Purple. Donc, c'était il y a deux, trois ans déjà, je revenais d'Australie, moi, où tu avais les Louis Lopez, les Jake, les tout, tu vois. Tu avais tous les gars, tu avais le boss et tout de Converse. Enfin, c'était un gros truc. Il y avait Ben Shadourne qui était là. Il y avait Ben Shadourne qui filmait. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ? Ou il n'y avait que lui ? Non, il n'y avait que lui et il y avait le photographe, là. Un gars un peu âgé, là, de stage. Je ne sais plus, il s'appelle Roubaix sur Insta. Roubaix. C'est lui qui fait les tofs pour Converse. Et ouais, ils étaient venus et ils avaient grave kiffé, mon gars. Mais en mode grave kiffé. Ah, mais non, 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 voilà, c'est ça. Il y avait Ben Shadourne et il y avait le filmeur GX1000 aussi, Ryan Garchell, tout comme ça. Tu vois ce gars ? Non, je ne vois pas que c'est. C'est lui qui fait GX1000. Donc le mec s'est filmé en descente. Voilà. Et en plus, c'était ouf, mec. On avait une phase, je te disais, à Colbert, le spot, là. C'est un spot où il y a pas mal de trous et tout. Et on l'a vu avec sa cam, la P2, le fish rectangle, frapper. Et comme si le sol était aimanté au fish, il s'est fait aspirer par le poids, le fish intact et tout, mec. Il a tapé le fish par terre et... Droit. Et rien. Ouais, donc on était en... Ouais, et tout, tu sais. Eux, c'est des gars, en plus, c'est vachement carré là-dessus. Il faut pas qu'il y ait un pète sur le matos. Il faut pas que, tu vois. Bref. Et on a passé une super semaine avec ces gars et tout. Donc on leur a montré le fameux Donil parce qu'on savait que c'était les gars de GX. On savait qu'il y avait Jake aussi, il a investi dans GX à fond. Brian de la Torre, pareil, il a investi et tout. Tu sais, on sait que c'est des gars qui kiffent, tu vois. Et du coup, on s'était fait le Donil. Ouais, on l'a fait une fois, donc avec eux. Et c'était marrant parce que nous, on était comme des oufs. Tu sais, on était en train « Ouais, mec, c'est nœud. » Genre là, il y a... Enfin, nous, on disait même plus Converse. On disait « J'explique, tu vois. » Et on disait « C'est nœud. » Alors on s'est pointé à 20 en haut de la descente et tout. Et au début, ils étaient pas là, tu sais. On était en 20 en mode « Ouais, est-ce qu'ils vont venir ? » Est-ce qu'ils vont pas venir ? » Tu sais, j'arrivais plus. On n'arrivais plus à les avoir. Et au final, ils ont des boules. Le van, il est arrivé et tout. Et en plus, c'était marrant parce qu'on était en mode « Est-ce qu'ils vont venir ? Ils vont pas venir et tout. » Bon, vas-y, on l'a fait quand même. Et on l'a fait et on croise le van au début de la descente. Du coup, on s'est tous arrêtés. On est tous remontés en courant. Tu sais, ça, c'était marrant. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'était marrant parce qu'on a rencontré un gars qui faisait du longboard. Et on lui a dit « Viens, mec, il était trop fort en fait. » Tu sais, il faisait les 360 avec les mains par terre et tout. J'étais en mode « C'est énorme. » C'est impressionnant. On le prenait un peu pour un con au début. On me dit « Vas-y, viens si tu veux. » C'est un délire, tu vois. On pensait que c'était un gars lambda que tu vois dans la rue qui galère. Mais non, le gars. Et voilà, donc ça, c'était marrant. Et les gars, ouais, mec, on a halluciné. C'était les premiers gars que je voyais faire le downhill tout droit. Nous, on n'a jamais réussi. On n'a jamais eu les couilles d'essayer tout le temps. C'est vraiment impressionnant, alors. Ils sont vraiment... C'est en mode « Feu rouge, pas feu rouge, ça bombarde. » Il n'y a rien, quoi. Moi, je fais grave attention à ça. Je ne veux surtout pas me fumer en Donnell parce qu'en Donnell, c'est là où ça ramasse. On les a vus. Moi, j'ai vu Jake, par exemple, Jake Johnson à se prendre des boîtes, mon gars. Ils se relèvent direct et tout. Ils sont trop près, les gars, quoi. Et après, donc, nous, on s'est barrés et tout, trop contents. Et le lendemain, Luigi, il me dit « Mec, on est remonté six fois. » Enfin, eux, ils sont remontés six fois. Luigi n'était pas venu, tu vois. Abusé. Et en plus, ils se mettaient des vraies ambiances tous les matins. Ils allaient au Calanque à 8h du mat' pour ensuite aller skater. Enfin, tu sais, c'est... Il y avait Bobby Decaiser aussi. Mec. Il skaitait pas, lui. Je me rappelle, il se quétouillait vite fait parce qu'il était fatigué ou quoi. Et parfois, il prenait la deck et c'était... Enfin, tu sais, on avait vraiment la crème de la crème avec nous. Ouais, ça va, ouais. C'était une grosse période converse, là. Decaiser, il était vraiment à fond dedans. C'est quand ils sont venus en France pour filmer Purple. Ils avaient fait Lyon, Marseille et Panin aussi. Des moments motivants. Ouais, ouais, voilà. Mais moi, tu sais, ça m'intimide un peu. Du coup, je quête pas, tu sais. Je préfère regarder. Je me dis, vas-y, les spots. Moi, je l'ai toute l'année. T'as capté ? En plus, ils font des trucs, mon gars, mais des trucs de fou. Et depuis ce jour-là, on s'est super bien entendu avec le filmeur de GX. On a gardé contact et tout. Il était trois mois. Vas-y, on va revenir, on va revenir, on va revenir. Il voulait amener à lui, en fait, tu vois. Et donc, deux ans plus tard, message de Ryan, du GX, qui me dit, ouais, on revient. On revient. Et cette fois-ci, on revient un peu moins, tu vois, en petit comité. Il me dit, je reviens avec Jake Johnson, Milton Martinez, Eddie Cernicky, c'est un jeune de Crooked, de SF, là, un gars trop style. Et Kawe Kosa, le brésilien. Tu vois qui c'est, là ? Un nouveau de chez Converse, là, énervé. Et il me dit, ouais, je reviens avec cette équipe et tout. Je dis, vas-y, je suis là, tu me dis. Et tac, donc on les a captés et tout, c'est trop bien passé. Et c'était assez chaud parce que le dernier jour où ils étaient à Mars, après, il filait à Montpellier, le dernier jour où ils étaient à Mars, c'est là où ils ont perdu leur pote, tu sais, Pablo. Ouais, ouais. Et c'était archi dur, tu vois, parce que moi, genre, donc je l'appelle le matin, je dis, ouais, ça va skate et tout. Il me dit, ouais, et tout, là, on y va. Donc, ils allaient quand même skater et c'était en mode, t'arrives sur le spot, tout le monde en larmes, tout le monde skate et tout. Chaque trick, c'était, ouais, pour Pablo, on a dit, mais des tricks de malade, c'était la journée la plus wow que j'avais pas vécue. C'est la bizarre, ouais. Et Charmé, quoi. Charmé, c'était en mode, c'est des gars, ils sont forts, quoi. Et c'est des gars qui kiffent le skate. C'est un des rares personnes où j'ai, je te parle particulièrement de Jake Dunson. Lui, c'est un gars qui, tu vois, tu sens que le gars, il adore ça, mais plus, il va plus loin, tu vois. Enfin, tu sais, c'est ce genre de gars. Là, par exemple, j'ai rencontré Tyler Serret à Barça. Dans son sac à dos, il a une petite plaque en fer au cas où, tu sais, s'il y a un crack. Mais mec, ça, je trouve ça abusé, genre. Tu vois ? Genre, à vous. Les mecs qui ont tout prévu. Et tu sais, ce qu'il me disait un peu, celui de Tyler, il me disait, ouais, bah moi, quand j'ai rien à faire, je prends le tram ou le métro, je vais à un endroit, je me balade. Il cherche des spots. Alors que le gars, je sais pas, il doit avoir 30 ans de skate dans les pattes et il a peut-être autre chose à foutre, tu sais, mais non, il kiffe. Donc voilà, c'est des rares gars que j'ai rencontrés je me sens comme eux. Tu vois, je me sens comme eux parce que je cherche des trucs, tu vois, je fouille. Ça m'est arrivé de me Google Maps et tout, tu sais, t'as capté. Je suis pas en mode je vais sur un spot lambda ou un curve ou quoi. Chaud d'aller fouiller un peu. Mais eux, c'est sa puissance. Et j'étais vraiment en mode oh putain, je sens mais j'avais juste hormis. Tu fais peut-être des choses que eux trouveraient hallucinants. Ouais, bah ouais. C'est juste que... Ouais, tu sais, j'étais trop en mode vas-y putain, chaud de les garder en contact, chaud d'aller à SF, mettre les mêmes missions qu'eux. Je croyais que c'est ta mission, la vidéo sur Marseille et la mission à SF. c'est ton truc, quoi. Et du coup, voilà, j'étais assez impressionné de ça et ça fait plaisir. Depuis qu'on verse s'en passait pour la vidéo Purple, c'est à partir de ce moment-là où il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à venir, tu vois. Ça, c'est un bon point. Mais ouais, je reste choqué à vie, en tout cas, de tout ça, de tous ces gars, un mec Milton aussi, en Milton, on l'a vu en Donnie. Moi, je le dis, je le dis à ce gars, je lui dis, fais attention et tout, gros. Non, parce que, tu sais, il regarde pas les croisements et tout, tu vois. Je lui dis, mec, fais gaffe, tu vois, parce qu'en plus, je sais, lui, il a une fille et tout, c'est gavé le gars, croyant et tout, je captais, genre, avant ses tricks, il se mettait des petites prières et tout, je captais, tu vois. Je lui dis, mec, fais pas, je lui dis, le premier sort, je lui dis, ouais, Bélèque et tout, les croisements et tout, fais attention. Tu sais, le gars, il regarde pas, tu sais, il fume, il sent un peu à l'ouest, comme s'il était solo dans la ville, le gars, je lui dis, mec, ici, il conduit un peu mal, tu vois. Mais Léo Valls disait ça, qu'il y avait quand même pas mal d'accidents à SF, que c'était quand même un peu tabou, mais que quand tu tombais en Donnie, sur les gros, gros trucs, c'était quand même pas évident de s'en remettre. Du coup, j'ai dit ça, j'ai dit, fais gaffe. Et voilà, c'était chambé, c'était une bonne ambiance, de montrer ça, de montrer la ville, à des gars, tu sais, même eux, ils ont encore un autre oeil, tu vois, sur les spots, comme ils ont un niveau de foot, tu vois, ils voient d'autres choses. ils voient des nouvelles choses. Du coup, vraiment, ils nous ont choqués. Et d'ailleurs, il y a des images dans sa dernière part, là, c'est grâce à ça qu'il a été skater. Ouais, ouais, il y a des images à Mars, mais des trucs abusés. Mais il dit, il a des trucs, et là, il reste des footies qui vont sortir pour Converse de Jake et tout, c'est ça que je me hâte de voir, C'est que, wow. Ouais, t'as été vraiment impressionné par ces gens-là, ouais. Ouais, abusé. Jake, particulièrement Jake. Même, tu sais, je sais pas, c'est des gars, lui, c'est un gars un peu à part, en mode, vraiment fond de skate, mais, tu sais, tu sens qu'il s'intéresse aussi aux autres trucs. À la fois, il est à fond dans un skate, mais à la fois, même si c'est le gars, genre, il a pas de phone, rien que ça, déjà, c'est fort, tu vois, de nos jours. Un gars qui a pas de phone, genre, c'est... Enfin, il a un phone, mais je veux dire, il a pas d'internet, tu vois. Même, il m'avait halluciné, la première fois qu'il était venu, il faisait de la couture sur le spot, en mode, il se créait un bonnet. Il tricotait son bonnet. Ouais. Ah ouais. J'étais choquette. J'étais putain. Ah, les Américains, ils sont pleins de ressources. Ouais, c'est cool, c'est abusé, tu sais, j'étais un endroit. Les autres, il paraissait tout calme, Bobby, dès qu'il était calme, il dit rien, il est avec son petit appareil photo, il va se balader, il prend des photos de foulée, tu sais, c'est une ambiance, genre, tu réunis un peu plein de gars différents, c'est pas mal, je trouve. Ouais, très bien, ouais, on a fait quand même un bon tour, ouais, de toutes ces petites histoires. Est-ce que tu veux plus parler, ouais, de ton expérience parisienne, là, tu me parlais de ton pote, de Maceo, de ses vidéos ? Ah ouais, qu'il faut que je te montre après. C'est chan, mais voilà, donc moi, ça fait un petit moment que je viens sur Paris, pourquoi ? Parce qu'il y a Maceo, c'est un gars que j'ai rencontré jeune, je sais pas, peut-être à partir de 15, 16 ans, on commençait déjà à se côtoyer, et moi, j'ai eu la chance de pouvoir me barrer un peu jeune de chez moi, tu sais, à faire des petits tours à droite, à gauche, c'est moi qui organisais, genre, quand j'étais jeune, ça c'était marrant, c'est moi qui organisais les... Genre, je disais, vas-y, bah là, on part à hier, j'ai pris les billets de train, vous me donnez l'étude, on part à hier, on dort chez Intel, t'inquiète, j'ai le plan, voilà, on va se triter, genre, on va faire des images, tu vois. Et j'étais le seul à faire ça, j'étais le seul à dire, bon, bah là, on va à Panam, j'ai la cam, ceux qui sont chauds de venir, vous venez, j'ai les plans pour dormir, et tout. Donc voilà. Et donc, en fait, c'est ça aussi, donc je bougeais pas mal, et au bout d'un moment, bah tu sais, tu te lis d'amitié avec beaucoup de gens, et bah Maceo, c'est un des seuls ici, où j'étais à l'envoi, ah ouais, putain, c'est chambé, je crois que j'ai trouvé le bon gars, la bonne équipe, tu vois, parce que c'est des gars, c'est des gars quand même à la fois à fond dans le skate, mais à la fois pas trop, qui restent quand même en mode délire, détente, pas en mode trop. Avec un peu de recul. voilà, et qui font d'autres bails, tu vois, je me rappelle, on fait un peu de graphe et tout, tu vois, donc ça c'est sympa, tu vois, on touche un peu à d'autres trucs, on se régale, eux je sais qu'ils aiment bien sortir, tu vois, nous dans le sud, on sort pas trop notre équipe, eux ils aiment bien sortir, alors quand je venais là, je me disais, ouais, va délire, on va sortir, il y a plein de clubs à Paname, ça va délire, tu vois. Donc moi je suis venu beaucoup de fois, et tout, chez lui, et depuis un an, là, il a commencé à faire son projet, 9-3, qui s'appelle 9-3 Frames, Céleste, Céleste, ouais, c'est ça, et lui il vit à Noisy-le-Sec, et il a son frère qui skate aussi, et voilà, et en fait c'est ça, c'est en gros, il a eu une caméra, une bonne caméra HD, là, sympa, et il s'est dit, bah vas-y, j'ai envie de, j'ai envie de me filmer un peu, là, et il commençait à faire des spots, et je crois qu'ils ont commencé à faire des spots que dans le 9-3, et il s'est dit, bah pourquoi pas faire un truc que dans le 9-3, tu vois, et je t'ai dit, il jouait vachement sur les musiques, sur les trucs, tu vois, à bien montrer les délires du 9-3, les bails de Cité, un peu les minots de Cité, c'est un moment de, c'est bien pensé, il a mis beaucoup de temps à le faire, tu vois, c'est un gars qui prend vachement son temps, en mode, il faut qu'il le revoie 20 fois le truc, ça c'est bien, c'est bien, mais après, si tu le vois trop limite au bout d'un moment, moi qui fais des vidéos aussi, je le vois, c'est bien de beaucoup regarder, mais voilà. Il faut se méfier à un moment, de ne pas être saoulé, de te dire, ah non, ça va pas en fait. Ouais, voilà, c'est parce que moi, je suis bien le gars, j'ai envie de tout refaire en fait, parfois, genre vas-y, non, j'annule tout, je reprends un Z. Et lui, c'est bien le gars, il laisse en stand-by un bon moment, il va le regarder, le montrer aux autres, ouais, ça, qu'est-ce que t'en pas, nani, tu vois. Et c'est bien, voilà, c'est parce que, en fait, c'est que des spots que personne n'a jamais vu, quasi, tu vois. mais vraiment, et ça, je trouve ça bien, parce que je crois qu'il y a, il y a un truc que je kiffais à Paname, c'était Parisie, ça, c'est bon concept, très bien, très très beau. D'ailleurs, on est en prévision de représenter Parisie via l'œil des vidéastes qui nous racontent tout. Ah ouais, on a parlé de ça, ouais. Qui c'est qui a fait ça ? C'est Olivier et Fanchon, et des échos. Olivier Fanchon, Greg, des échos. Et avec Live, avec Nike, Camille Déby, Malinowski qui a fait le graphisme, Nicolas Malinowski qui a fait le graphisme. Et ça a été plusieurs années, ouais, beaucoup, beaucoup. Ça, j'ai trouvé ça chanmé. C'était vraiment une bonne idée. Les trucs comme ça, c'est bien, tu sais. Ça te fait voir un peu tout, quoi. Parce que sinon, c'est, tu sais, là, je vois les gars, en ce moment, ils filment beaucoup au Dome, ils se retrouvent beaucoup à Crétès, c'est un peu, quand il y a eu Bastille, il bloque à Bastille. C'est un peu dur aussi, je comprends, de se dire, vas-y, bon, là, on va dans l'inconnu. C'est vrai, genre. Et c'est ce que je kiffe, c'est mon pote Thomas, c'est qu'il se dit, ben ouais, là, on va dans l'inconnu. Si ça se trouve, il n'y aura rien, mais c'est pas grave, on va test, on va se balader. En fait, tu peux pas dire que c'est une perte de temps, parce que, genre, t'apprendras toujours des bails, tu découvriras toujours des bails, même si c'est un quartier tout pourri, tu vois, genre, ben ok, tu seras allé le voir, genre, tu vois, t'as plein de gars d'ici, ils seront jamais allés, tu vois, même à des spots de fou, nous, on est allés à des spots, enfin, tu sais, ça m'a choqué, ce spot Bobigny, là où t'as des ledges qui sont de travers, un peu, tu captes, genre, t'as des bails, tu vois, c'est genre de... Où tu roules dessus. Assez rugueux, là. Ouais. Je trouvais ça chanmé, tu sais, j'étais en mode, je comprends que pas tout le monde se mette la motive de venir jusque là, mais c'est chanmé, genre, nous, on l'a vu, tu vois, genre, c'est cool. Même là, on a vu le fameux, on passe tout le temps un scout devant, là, quand on rentre. À Bobigny, il y a le double set, ou Marfing, il faisait flip France. le fameux, sur le chemin, c'est à la sortie du métro. On va le skater, celui-là, il est trop beau, on va le skater. Il est long, par contre. C'est pas à Pantin ? C'est juste après, mais l'arrêt, je crois que c'est Bobigny. Peut-être, ouais. C'est juste après Église de Pantin, ouais. Là, il m'a prêté les scouts, du coup, je connais bien, je me repère bien maintenant, là. Je sais, de toute façon, je fais toujours un peu le même truc. Tu commences à connaître là où... C'est des grands tout droits, en fait. Moi, de Noisy, il y a l'avenue de Paris, plus ou moins, qui t'emmène vers Paris. C'est facile, parce que sinon, je dois mettre le GPS, c'est galère, un scout de checker, les flics qui te font chier. Du coup, ouais, c'est pas mal, ça. D'ailleurs, il s'est jamais fait arrêter. Avec le scout, c'est beau, ça. Il faut toucher du bois. Ouais, même moi, j'ai pas chaud de me faire arrêter, étant donné que c'est pas le mien. Je fais attention. C'est la liberté, d'avoir ça, là, je suis content. En tout cas, merci, parce que là, on a fait un bon tour de qui tuer. Par les landers ? Ouais, ça va, ouais. Je m'en rends pas compte une fois que ça part, après. C'était très bien, Surtout, c'est la première fois que je raconte ma vie, mec. C'est une grosse partie de ma vie, je veux dire, tu vois. Parce que normalement, dans les mags, tu racontes juste l'année qui se passe, comme ça, tu vois. Non, là, il y a plein de choses. Mais tu sais que, c'est ça aussi que j'avais parlé du projet Free et que j'étais content. c'est que même le gars qui m'a interviewé, c'était un poteau. Parce que je lui ai dit, genre, Arthur, il me dit, ouais, toi, t'as pas des potes un peu chauds qui écrivent bien et tout ? Je dis, si, j'en ai un. Et c'est chanmé, je vais le faire avec lui, tu vois. Et on l'a fait, Pierre-Edouard, il s'appelle. Pierre-Edouard, comment ? Grimaud. Et c'est mon pote de Marseille avec qui on j'quête depuis toujours, tu sais. Et j'étais en mode, bon, vas-y. Et en plus, du coup, il y avait le gars que je connaissais déjà, genre, j'avais déjà rencontré et tout, donc j'étais en mode, bon, c'est cool, c'est que des gens que je connais, ça fait un peu taffé mes potos, c'est chanmé, tu sais. En plus, on s'est bien marrés parce que c'est traduit en anglais, tu sais. Ouais. Et du coup, moi, il y a plein de trucs que je voulais dire et qui ont été un peu remixés en anglais, un peu chelous, tu sais, mais chanmé. Le Marseillais en anglais, c'est pas facile. Là, ça perd son charme, en fait, tu sais. Mais c'était bien, c'était bien. Il faut que tu parles aussi de ta première photo dans Sugar. Ah ouais, La photo que tu as faite. Bah ouais. Pendant le tour unemployed, c'était l'été dernier, je crois. Et ouais, on part en tour et moi, je fais pas mal de photos. J'ai un petit appareil qui marche bien, tu sais, mais c'est un appareil, on appelle ça un compact des tout petits, tu sais, de vacances, tu sais. Et j'aime beaucoup. Je commence presque à autant qu'il fait que la vidéo, enfin à faire, mais limite plus. Il y a encore plus de taf limite. C'est con à dire, mais ça pourrait être con à dire, parce qu'une vidéo, t'as plus d'images, mais une photo, quand c'est bien travaillé, c'est limite mieux. Et ouais, donc on était en tour et je sais pas, à un moment, j'étais sur un spot que je ne quittais pas, c'était genre un demi-marche avec un rail et tout, tu sais. Et un moment, je dis au gars qui faisait des photos, à Bren, je dis ouais, je peux prendre ton appareil, j'en essaye une et tout. Il dit ouais, vas-y. J'aime bien faire ça, je lui avais demandé à Seba la dernière fois, j'ai utilisé ses flashs et tout. C'est l'histoire des flashs. C'est l'histoire des flashs, en fait, je me dis putain, mais ça se trouve, j'aurais jamais accès à ça, tu sais, donc autant en profiter, tu vois. Et donc j'ai mis, j'ai redisposé vite fait les flashs, là, que lui, il avait déjà posé, je les ai redisposés vite fait et j'ai shooté, ouais, No Lille de Etienne Gros sur 8 marches, mais c'est charmé parce que ça rend bien vu qu'il pop, t'as un gars qui a du pop et qui est grand. Et voilà, il y a écrit une photo, Victor, ça se retrouve dans Sugar. Ah, j'étais saucé, c'est la première fois, j'étais trop content de ça. Bon, bah parfait, bah merci Victor. Donc on finit avec les questions d'Alban, les fameuses questions d'Alban, c'est des petites questions sur si, on va faire par rapport à ta free part déjà, s'il y a un trick, ce que tu retiens de ta free part, que tu, voilà. Bah il y en a un qui est un peu buzzé, c'est quand je fais wheeling, je fais un wall ride et je reviens en Oswil, t'sais là, c'est un peu, alors que j'ai pas galéré. T'sais ça, c'est un truc que j'ai pas galéré, je l'avais en tête depuis longtemps et j'ai pas galéré, genre je l'ai fait deux fois et tout même je crois. Et c'est rigolo d'ailleurs ce footy parce qu'il y a un gars qui passe avant moi, avant que je prenne mon élan et c'est un poteau à moi mais il m'avait pas vu à l'élan. Alors il arrive avec les écouteurs, tu dois passer, oh je fais le trick et tout. Et ouais non ça, mais sinon ce que je retiens, ouais j'aime bien le fac et Flip Melon quand même à la fin. Je m'étais dit ouais ça c'est cool, personne l'a fait quoi. Putain, les grabs deviennent très très rares. Ouais ouais, bah Flip Melon j'avais déjà vu ça plein de fois, sur les grabs et tout, c'était un peu, avant c'était un peu la mode mais fac et Flip Melon, putain, je crois qu'il y a personne. Il y en a pas dû avoir beaucoup de faire. Et pourquoi t'as fait ça ? Je commençais à avoir bien fac et Flip et genre je le taffais au parc, il y a un petit gap, une petite marche. Et j'étais en pleine période Flip Sad et j'ai dit vas-y fac et Flip Sad quoi. Ouais je sais pas, je trouve ça chambé de graber. En fait le fait de se baisser, tu sais, pendant le Flip, t'es en mode putain, ça te sécurise un peu, je sais pas, c'est bizarre à dire, genre je sais pas, t'as pas vraiment de risque, tu l'abordes, tu la catches, si jamais ça va pas, bah tu peux l'envoyer. Mais ouais après, je vais pas faire que des grappes, mais j'avoue qu'un petit Flip Sad sur un bump quoi, parfois ça change un peu, tu sais, ça rajoute un peu. Ça change ouais. Parce que voilà, je fais plein de, moi tu vois je fais beaucoup de flips, mais c'est bien un petit Flip Sad parfois ça change. Et ouais, tu skates quoi en taille de board ? T'as des grosses boards. Ça dépend, je fais un peu de tout, moi je fais, je vais des 825 au 825. 825 c'est quand je sais que, bah je vais skater chill, faire du wheeling, des trucs tech, tu sais moi j'adore le wheeling, genre si je pouvais faire que du wheeling, je ferais que du wheeling. Ah ouais, c'est vraiment ton truc. Ah j'adore quoi. Là, à Repu là, la palette, mais faut pas que j'y aille, faut pas que j'y aille, parce qu'à chaque fois je bloque mon gars. C'est un truc genre, quand je viens à Paname, faut au moins que j'y aille une fois, sinon le mec va être dégoûté. Donc 825 c'est bien, et quand je fais des trucs un peu tech, ou tu sais des, enfin surtout du manual ou du curve, et 825 c'est quand je sais que, bah je vais pouvoir me lâcher, faire des gros ollie, ou des gros flips catchés, après ça bouge plus, ou des, je sais pas, des tricks simples, sans forcément trop flip, des backlips ou quoi sur des curves. Mais j'aime bien, j'aime bien changer un peu, me dire que je ne quête qu'une taille de board, ça me saoule un peu. Non mais c'est vrai, tu sais même, là par exemple cette année, j'ai totalement changé, j'ai mis les grosses pits, j'ai demandé au gars de SF d'ailleurs, à Eddy là, je lui ai dit, c'est quoi les roues que t'as ? Il me dit, bah j'ai celle-là en 58, je fais ouais 58, c'est le choc quand même. Du coup je les ai pris en 56 je crois. T'as 56 là ? Ouais mais avec le temps ça, c'est une petite exception, et Bébert il m'en a voulu. Parce que j'ai dit, ouais vas-y je prends des pits, je te jure, genre là il y a une diff de ouf et tout, mec c'est nain, pendant d'où n'y il et tout, tu vois. Mais après voilà, ça reste Aize, tu vois c'est un truc que j'ai skaité pendant 4-5 ans, je vais en reskaiter, c'est juste là je me suis dit, vas-y tu sais, je voyais tout le monde avec des pits et tout, et c'est vrai que pour les powerslides et tout. C'est pas mal speed. Mais je dis pas Aize, c'est chanmé, franchement Aize il a trouvé une vraie formule aussi. Et chez Aize t'as des 56 aussi ? Non, les pro-modèles c'était en 52 je crois, et là je lui ai demandé 54. Et sinon il y a les trucks, c'est gg. Les trucks sont bien. Les trucks sont bien en vrai, sur la durabilité, c'est pas trop. Durabilité du truc tu vois. Ils s'usent ? Ouais, plus vite que la norme. Mais ils sont bien. Après c'est plus agréable à grinder, plus ça s'use ouais. C'est vraiment pas cher, il y a ce truc de Stulka si t'en renvoies un, enfin tu sais c'est, vraiment ça c'est bien. Ah oui ils sont garantis. Ouais, 1% pour la planète aussi, ça c'est énervé. Mais non, ça je même, franchement je les trouve bien. Toi même moi là je les change tous les peut-être 5 mois aussi. Ouais ça va. Après c'est parce que j'ai la flemme de chandelier aussi. Ouais. Tu sais parfois t'es bien, t'es bien habitué à ton truc, tu te dis voilà je vais remettre les nouveaux, ça va me prendre une petite semaine. C'est dur les trucks parfois, franchement. Ouais. Franchement j'ai de la chance, le matos il est bon, les trucks sont super bien, les roues elles sont bien, ils nous passent des roulements, les boards de Quota elles sont énervées, c'est made in Mexico, tu peux pas arriver mieux franchement. Ouais tu fais partie de la petite troupe Quotamine, avec Luigi aussi ouais. Ouais ça c'est bien, c'est bien parce que c'est un tout, je t'ai dit, Converse nous aide un peu, donc c'est bien qu'on sache chez Converse aussi, et ils supportent à fond aussi le projet Converse, ils sont vachement en mode, ils font confiance à l'autre, et ça c'est important je pense. Et ouais c'est tout un move, c'est tout un truc qu'il a créé, il a réuni plein de gens de Blade rien à voir, et au final ça marche bien, tout le monde s'entend bien. Moi je suis vachement en mode, je suis bien le gars, je vais aller acheter une board, et je vais me dire, qui c'est qui gère ça ? Ouais c'est lui, ouais vas-y, même si la board est pas forcément bien, je vais la prendre, je te jure, c'est important. C'est important ouais. Alors moi tu me dis, je sais pas, faut aller acheter une deck, ah ouais, j'en sais rien, c'est une connerie, genre ah ouais le gars c'est un raciste, le patron, vas-y j'annule, ou tu sais, il y a des stories de fous sur lui, enfin tu sais. Ce qui peut arriver parfois. Ouais c'est bête à dire, mais tu vois voilà, c'est comme ça genre. Ouais pour revenir au manual, le manual que t'as fait, dont t'es le plus content à Repu. À Repu ? Je crois que je t'ai vu. Toi t'es arrivé à la période Fakitray Out. Ouais, Fakitray Pop, Noz Will, Fakitray Manual, Fakitray en deux couches je crois. Ouais ouais, mais là c'était, quand ça marchait bien ouais. Et ouais, ça Fakitray Out, ça monte tout seul, je sais pas pourquoi, ça se cale automatique. T'as des trucs, c'est des automatismes. Abusé. Comme si c'était fait exprès. Genre Fakitray Out, il est fait exprès pour se caler en Noz Will. Non mais c'est vrai, et tu captes les gens, ils font Switch Pop Front, Switch Sobite Front, souvent ça se cale en Noz Will, parce qu'en fait tu replaque souvent sur le Noz. C'est des trucs comme Asté. Et ouais non, en Willing, mais là il y a pas longtemps je me suis lâché, mais pas à Repu. À Marseille, à l'Opéra, j'ai fait Switch Winning, et je descends une marche en Switch Pop Front et je retombe en Noz Will. En Fakit Noz Will. Ça fait mal. Ouais des trucs comme ça, mais c'est des trucs que des potos me disent vas-y essaye ou quoi. Ou même moi, parfois j'ai de l'inspi. Là à Pantin, il y a deux jours, j'ai fait les longues palettes au bord du canal à l'église de Pantin à côté du petit parc. Il y a des longues palettes blanches, tu vois pas ? Non. Je faisais Fakit Noz Will, Fakit Flip, je retombe encore en Noz Will. Des trucs comme ça. Ou alors Fakit Noz Will, Fakit Flip Switch Willing. Ça c'est trop bien. Quand c'est des longues palettes, t'as de la marge, c'est chanmé. Tu peux te lâcher. Ouais, ouais. Après, moi c'est un truc que je kiffe. Moi je fais ça parce que tu peux pas te faire mal. C'est difficile. C'est chaud de se faire mal. Genre pour arriver à se faire une cheville ou quoi, il faut vraiment être fatigué ou quoi, tu captes. Et tu peux, enfin c'est rare quoi. Et tu peux pas tomber d'assez haut pour te faire des genoux ou quoi que c'est ça, tu vois. Et ouais, non, je valide trop. C'est un truc genre, franchement j'adore comparer au curb ou aux marches. Après je te dis ça, mais voilà, quand je mets une fois des marches dans le mois ou quoi, je suis saucé. Ça m'a mis une grosse sensation. T'es allé vite quoi, tu vois. Le winning, tu es un peu moins vite. C'est une autre sensation. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est marrant. Il y a plein de possibilités en winning. Genre là, franchement, tu peux aller très, très, très loin. Genre en switch, en normal et tout, là c'est abusé. Et là, je commence à apprendre les winning reverse et je me mets en switch nose wheel. C'est dur. Ouais, ça c'est, j'arrive dans tous les sens. J'arrive même limite en switch et tout. Genre switch winning et je reverse et je fais nose wheel, tu sais. Ouais, ça c'est pas évident. En tout cas pour les vues, plus de 40. Et ouais, il y a un gars qui me fait vibrer en winning, c'est le suisse, Jordan. Tu vois pas Jordan ? Alors je sais pas si on dit Keijo ou Keijo, mais voilà, c'est l'élu suisse quoi. Ah ouais ? C'est ouais. Mais ça m'étonne que t'aies jamais vu. Là, free et tout, ils ont fait tout un post sur ça parce que c'était trop, mec. C'était trop chaud. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment trop. Genre lui, c'est un gars, en plus c'est un gars qui s'est tranquille pour lui et tout. Mais mec, franchement, c'est... Il maîtrise sur deux roues. Ouais, il fait, en winning, il fait ce qu'il veut. Et c'est gaudelé parce que ça fait longtemps qu'on se parle et tout, qu'on est trop chaud dès ce cadre. Ah ouais ? Et là, du coup, j'en suis, je suis content. Il faut enfin le... Tu sais, parce que c'est vraiment c'est le master winning. C'est un gars, tu vois. Mais ça m'étonne que tu n'aies pas vu. Il y a tellement de choses qui passent dans le cut. Franchement, tu rates une journée d'Insta, tu as raté pas mal le tour. C'est abusé. Moi, parfois, je ne regarde pas le fun de 2-3 jours, tu sais, enfin, d'Insta en tout cas. C'est un peu ça, ouais. J'ai raté ça, ça. Ouais, d'un coup, tu as trop de trucs qui sortent. Après, ta part Marseille, tu pourras faire une part manuelle, alors ? Mais mec, j'en parle en plus. Parce que là, tu sais, en ce moment, on va filmer et je me retrouve toujours à faire des trucs en winning inconsciemment, tu sais. Mais ouais, à chaque fois, je dis, je vais faire une part winning avec tous les trucs et tout. Vas-y, ça saoule. Mais c'est bien. J'aime bien. Ça me... En fait, j'aime bien le fait que je vais me dire, bon, vas-y, là, je vais prendre du temps. Genre, là, ça y est, je me pose. Je vais galérer. Je le sais que je vais galérer. Vas-y, je me pose. Je prends mon petit truc à boire. Pas de pression, tu vois. Et j'aime bien aussi ne pas être solo. Parce que si t'essaies un truc seul et que t'as tout le crou qui attend, tu sais, j'ai envie de leur dire, ouais, barré ou ça risque de durer longtemps, quoi. C'est qu'avant, mec, quand on filmait nos propres parts, je faisais ça, j'avais une cam' HD où je pouvais mettre des grosses cartes SD dedans et je laissais tourner la cam' sur un trépied parce que j'essayais des trucs trop, trop hard, mec. En mode, j'ai un souvenir d'un winning à Barça. Tiens, en plus, on est en trip, alors on n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc moi, je leur disais, les gars, faites votre life. Genre là, je vais engager un truc, ça va me prendre longtemps. Un combo, genre je faisais leur fac flip tail sur un curb, je repars en nose wheel et il faut que je fasse no big spin en sortant. Enfin, un truc, mais que là, franchement, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça et tout. C'est trop con. C'était trop, ça rend limite trop et tout, c'est pas beau. Et je leur disais, ouais, les gars, c'était un bord de mer à l'Hôtel W à Barça. J'ai dit, allez vous baigner, faites votre vie parce que là, ça va être trop chaud. Genre vraiment, je vais mettre du temps. Et ce n'est pas la première fois où je faisais ça où je calais le trépied. Et c'était combien de gigas ? Des trucs à 32, mais tu sais, je mets en 720, tu mets un fichier un peu moins lourd et ça va. Ça peut durer. Tu fais des manuels à plusieurs gigas. Je ne l'ai pas fait qu'une fois. À Marseille et tout, je me suis mis une d'Ether. Pareil, je pose la cam, et après, je zoome à l'ordi comme si quelqu'un avait zoomé, je montre que je n'étais pas solo. Mais ouais, c'est rigolo ça. Alors, si tu dois retenir une part de ce quête, si quelqu'un à qui tu dois présenter le quête et tu dis, voilà, cette part de ce quête, pour moi, c'est ça le quête. Jake Johnson dans la minefield, elle, elle est bien. Et sinon, moi, c'est Tooseri, mais je crois que j'ai eu un flash sur Tooseri. Tooseri, la part de Spirit Quest, le moindre truc de Tooseri. Tu sais, maintenant, ils font plein de mix. Je ne sais pas si tu as vu sur YouTube. Ouais, mais il faut que tu parles d'une part officielle. Ouais, j'aurais dit Jake Johnson, minefield. C'est vraiment incroyable, lui. En plus, tu l'as croisé, c'est ce que disait aussi Rémi Tavera, je crois, qui disait Jake Johnson. Non, il gardait Jake Johnson. Ouais, après, je ne lui ai pas dit, mec, t'as parté. Et si tu dois conserver un skater ? Ah, c'est Tooseri. Vincent Tooseri ? Oui. Mille fois. Mille fois. Mais je suis fané, je n'ai jamais vu skater. À chaque fois, je le croise et il ne se quête pas. Il est timide aussi. Ouais, non, je sais bien, mais... Il faut que tu lui harcèles, il faut que tu lui envoies des DM et tout. Non, t'es malade, je ne sais pas quoi. Non, juste, il est chaud de le voir ce qu'il était en vrai, c'est un délire. Lui, vraiment, c'est un moyen à lui. Avant, c'était Corey Kennedy. Avant, c'était en mode, ah ouais, putain, Corey, Nympe et tout, jusqu'à la Pretty Sweet et tout. Et là, c'est Tooseri, gros, je ne sais pas, pas mal, ouais. Ouais, mais même depuis longtemps, moi, je crois que c'est... Non, ça fait longtemps, mais c'est vrai qu'en plus, la FA et tout ça... Quand ils ont fait la blobisation, chacun avait une part, Romain avait une part, tout le monde avait une part, et Toos, c'était déjà abusé. Il avait des footy à Montréal où, tu sais, c'est un spot où t'as genre 5-6 marches avec des barres sur le côté et en gros, les barres, à côté, t'as une petite descente et tu dois faire over la barre et lui, il faisait holy front, late show it front, donc ça faisait un big spin en late, un truc commun, c'était... Après, j'ai vu la Spirit Quest, là, pareil, j'ai abusé. Et là, après, je suis content, il avait des trucs dans la Supreme et tout. Enfin, tu sais, chaque truc, tu sais, c'est un gars, tu sais que, vas-y, ça va régaler, t'as pas de doute. Genre, tu captes, il y a des gars, ils me font douter en mode, non mais en mode, ouais, là, il va sortir une part, tu sais pas, peut-être il a un peu changé. Tu vois, Austin Gillette, il me fait de moins en moins vibrer, même s'il fait encore vibrer, tu vois. Je trouve que tout ce... T'es un peu dur, là, quand même, avec Austin Gillette. Non mais, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, genre, c'est des gars, au bout d'un moment, je sais pas, Jake Johnson, par exemple, je pense qu'il me fera toujours vibrer, tu vois. C'est un gars, là, tu peux être sûr, tu vois. Mais, voilà, t'as des gars comme ça, ou, je sais pas, ils perdent peut-être un peu de charme, ou quoi, j'en sais rien, tu sais. Ah bah, c'est, en tout cas, mais lui, tout zérit, putain, pour l'instant, on devrait avoir un truc, pas déçu, quoi. Une intro fucking awesome qui devrait pas tarder. Ah bah, putain. Bon, bah, en tout cas, c'est une très belle conclusion, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation, et voilà, et c'est fait. Moi, ça me fait plaisir, rien de parler. Plein de bonnes choses pour la suite. Allez. Ouais, j'espère. J'espère. Ciao. Voilà, Big Spin, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour vos très nombreux messages de soutien, et votre intérêt pour notre podcast. Merci à Mehdi Pinson, Divino pour le jingle, merci à Mathias et Salim pour le support technique. Big Spin, c'est Sébastien Charleau et Arnaud Dedieu, ça s'écoute sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube, Soundcloud, et les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, suggérer, et commenter. On félicite Lucien Clark, qui vient de s'acheter une maison de campagne, avec ses chaussures, Louis Vuitton, et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501